... ... Désormais, coup d'envoi fictif qui va être donné dans quelques instants par quelques pontes du football corse qu'on voit au milieu de terrain. Il y a Ronan qui espère les trois points, Nicolas qui nous souhaite un bon match. Lui, il a donné déjà son pronostic, trois buts à un. Il y a Virginie aussi qu'on embrasse bien fort qui vous salue, Lucéen qui me salue également. Nico, il faut continuer notre marche en avant. 3 points obligatoires ce soir nous dit-elle il y a des masses de commentaires franchement pour tous les liers c'est pas forcément évident parce que ça défile il y a Devijoli allez là j'y a 3 points pour espérer bonsoir Nico allez au cerf pour les 3 points 30 supporters nous dit Malik merci à eux il faut les pousser et bien on est bien d'accord j'en ai croisé quelques-uns d'ailleurs on les entend ils font du bruit alors face aux supporters corse qui se sont un petit peu réveillés pour cette rencontre de gala on espère qu'on va pouvoir les entendre mais en tout cas c'est déjà le cas allez on se quitte pour ce Facebook Live sur France Bleu Auxerre on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi de cette H.I.A. 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 ou plutôt H.I.A. H.I.A. vous êtes bien sur France Bleu Auxerre vous en avez assez des produits qui parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans votre assiette c'est un fromage qui est en forme de dôme et qui rappelle la forme de la colline de Vesely chaque matin nous on a une bête de qualité on travaille toujours avec les mêmes éleveurs des astuces pour consommer de manière responsable et des idées savoureuses pour mettre en avant les produits de notre terroir l'écho d'ici c'est du lundi au dimanche sur France Bleu Auxerre à 7h15 quand vous écoutez France Bleu vous n'êtes pas n'importe où vous êtes chez vous chez vous France Bleu au coeur de nos régions de nos villes de nos villages France Bleu Auxerre ici on parle d'ici 100% Agia Ajaccio Agio Auxerre 30ème journée de Ligue 2 en intégralité sur France Bleu Auxerre bienvenue sur France Bleu Auxerre si vous nous rejoignez Nicolas Fillon et Lucien Denis aux commentaires de cette Agio Auxerre ACA Ajaccio ou plutôt ACA Agia les iconnais qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre 0-0 après quelques secondes en première période les Océrois qui évoluent tout de noir vêtus face au haut corps dans leur couleur traditionnelle blanche et rouge des joueurs corse qui vont peut-être s'en procurer la première situation dans cette partie on s'approche de la surface de réparation mais pour l'instant toujours 0-0 on est repassé derrière avec notamment le numéro 31 de cette équipe corse Tony Strata le roumain le ballon dans la surface de réparation Valentin Jacob l'ancien Océrois qui a failli tromper Donovan Léon qui était bien présent sur ses appuis pour capter ce ballon presque entre ses jambes Valentin Jacob numéro 10 de la CA Jaxio qui doit se faire un petit peu pardonner de ses récentes déclarations auprès de nos confrères d'RMC où il avait dit que ce stade Michel Moretti anciennement François Cotty il sonnait un petit peu creux il n'y avait que 1500 2000 supporters pour reprendre un petit peu ses termes mais encore on n'est pas sûr qu'il regarde le match voilà fin de citation ce qui lui a valu une volée de bois vert et à chaque fois qu'il va toucher le ballon ce soir il se fera siffler sauf, sauf, sauf s'il parvient peut-être à marquer contre l'un de ses anciens clubs l'ancien Norte et Dijonnet pour l'instant 0-0 après deux minutes de jeu entre la GIA et la CA Jaxio Lucien Denis comme à son habitude la GIA OCR va devoir emballer le match dès le début de la rencontre pour éviter éviter de trop se poser de questions ouais c'est fabuleux le premier quart d'heure on le sait Nico ils sont très importants que ce soit en première période ou au début de l'autre moitié de match il faudra bien sûr être vigilant avec Paul Joly derrière notamment Djoubal et également les milieux de terrain qui devront venir aider les défenseurs il faudra bien sûr être compact en ce qui concerne cette soirée avec pour l'instant une domination quelque peu Corse mais on sait aussi que la GIA OCR aime bien de temps en temps être dominée pour opérer en contre souhaitons qu'elle puisse y parvenir parce que pour l'instant le match est assez équilibré même si du côté de la GIA OCR on sent quand même qu'il y a une maîtrise technique peut-être un peu supérieure et celle des Corse et on est en train de vérifier sur ce qui se passe sur le terrain au niveau de cette composition d'équipe au Serroise a priori ça sera un 4-4 de concocté par Christophe Pellissi on vous rappelle que la Cincinnati est sur le banc et que c'est Issa Soumari qui est un petit peu le titulaire surprise d'ailleurs il me semble que c'est lui qui est touché sur le côté il se relève péniblement alors que le jeu continue Elisha Ouzou qui a récupéré le ballon au milieu de terrain qui va rejouer derrière pour Gaëtan Perrin qui a un petit coup à jouer en tout cas l'occasion de se mettre un petit peu plus en lumière en l'absence de Gauthier Hain le meneur de jeu qui est suspendu pour cette rencontre Gaëtan Perrin qui n'a pas marqué un seul but en 2024 et on l'espère va pouvoir faire parler la poudre sur le terrain du stade Michel Moretti en l'absence de Gaucho le gaucher 9 buts et 9 passes décisives le joueur le plus décisif de cette équipe de l'AGOCR une équipe iconaise qui évolue en 4-4-2 donc avec Donovan Léon dans la cage défense à 4 composée de la droite vers la gauche de Joli Joubal Pellnard Akpa avec au milieu de terrain Ouzou Ravzon sur les côtés pour animer l'offensive Soumar et Perrin Ayé et Onaï ouh attention ouh attention la sortie la sortie de Donovan Léon est-ce qu'il signale une position de hors-jeu peut-être que oui visiblement Benoît Millot alors que c'était hyper chaud la belle sortie de Donovan Léon un petit peu kamikaze serait-on tenté de dire parce qu'il a emporté le joueur Corse sur son passage mais il a réussi à toucher le ballon malgré tout sur ce ballon justement qui venait dans la surface de réparation et il est sorti très très vite le portier de l'AGOCR qui est tout de verre vêtu ce soir Oui il faudra être vigilant dans tout le domaine du jeu on s'aperçoit que cette équipe Corse va essayer de mettre en difficulté une équipe de l'AGOCR ou de Donovan Léon une nouvelle fois a fait preuve de sa détermination au-devant de l'attaque en Corse même si effectivement ce ballon est parti sur le côté droit début Bourguignon mais voilà il faudra être tout concentré avec une position de hors-jeu on l'a bien compris de la part de l'attaque en Corse mais voilà il y avait de la détermination et les appuis de Donovan Léon qui avaient déjà fait la différence mais quand même une équipe de l'AGOCR qui est quelque peu contrée et ça c'est un peu inquiétant Nico attention Agpa dans la surface de réparation Ayé qui va essayer de rejouer derrière Barreto le 4N Corse en s'en 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 de la GEOCR qui relance vers Jacob qui va se faire huer à chaque touche de balle mais attention c'est parti très très vite la joue-balle qui est un petit peu en difficulté attention le raté incroyable de cette équipe Corse avec me semble-t-il Ben Touré qui était seul face à Donovan Léon ça opère très très vite en contre du côté de cette équipe Corse toujours 0 à 0 après 6 minutes de jeu mais ça va très très vite dans le dos de nos défenseurs c'est peut-être aussi l'un des seuls défauts de cette arrière-garde du championnat qui est l'une des meilleures si ce n'est la meilleure défense de ce championnat de Ligue 2 mais Pelnard et Joubal quand ça va très vite dans leur dos et bien c'est un petit peu compliqué Joubal qui est d'ailleurs bien strappé au niveau du mollet gauche il a eu un petit peu de mal et là il s'en est fallu de très très peu pour que Ben Charié avec son petit bandeau blanc là peut-être qu'il a été gêné il y a un deuxième ballon qui arrive sur la pelouse au moment du dégagement de Donovan Léon je n'ai jamais vu ça bon on va mettre ça sur le coup de l'inexpérience des ramasseurs de balles il va pouvoir s'exécuter et là Lucien Denis dans ce début de match pour l'instant un petit peu piégeux pour les Océrois on a du mal à trouver le bon rythme et les joueurs de l'ACA Jaxio ils n'ont peut-être pas beaucoup le ballon mais dès qu'ils opèrent en contre ça va très très vite on a vu que le tacle de Théo Pellnard avait quand même perturbé l'attaquant ajaxien heureusement parce que du côté de la défense centrale on sent qu'il y a un petit moins bien est-ce que ce jouet balle se ressent un peu de son mollet parce qu'on ne sent pas le brésilien très à l'aise dans ce début de rencontre et ça fait quand même plusieurs fois que les joueurs de l'ACA viennent inquiéter Donovan Léon alors souhaitons que ça puisse permettre à la Géosser de laisser passer l'orage parce que quand même la pression elle est à mettre du côté des Corses et l'équipe de la Géosser a du mal à se sortir des situations que lui propose l'équipe ajaxienne ce score de 0 à 0 pour l'instant on s'en contente après bientôt 8 minutes de jouer parce que franchement c'est un début de match qui est quand même compliqué pour la Géosser Deux grosses occasions pour cette équipe Corse en même pas 10 minutes 0 à 0 entre l'ACA et la Géosser une nouvelle récupération de balle de la part des joueurs Corse avec Valentin Jacob sur le côté droit il se fait siffler on vous a expliqué pourquoi Mohamed Youssouf qui va essayer de s'entraîner à surface de réparation Donovan Léon qui parvient à s'interposer petite fierté parce que je vous l'ai déjà raconté mon cher Lucien Denis Mohamed Youssouf j'étais au collège avec lui tout simplement collège La Malière à Lognes en Seine-et-Marne et il avait déjà 3 poumons à l'époque le Comorien qui est un des meilleurs latéraux droits de ce championnat de Ligue 2 qui s'est avancé pour centrer heureusement que Donovan Léon qui nous gratifie pour l'instant d'un match plutôt sérieux et très appliqué et bien il est là pour sauver un petit peu la patrie là c'est un peu compliqué comment est-ce qu'on l'explique ça Lucien Denis est-ce que c'est le changement de tactique pour l'instant qui fait que cette équipe au serroise elle a du mal à trouver ses marques l'absence de Gauthier comment est-ce qu'on explique tout ça c'est la reprise après une trêve internationale de 15 jours donc il va falloir se remettre un petit peu les idées en place peut-être que cette équipe de la GOSR a besoin d'un peu de temps pour eux on ne dira pas digérer ce cas-là et bien était lors de cette trêve internationale il a fallu travailler il y a eu les départs aussi en sélection donc il faut tout simplement remettre tout ça à plat permettre à la GOSR de retrouver son fond de jeu qui a fait sa force et puis bien sûr essayer de contrecarrer les vérités offensives de cette équipe Corse qui pour l'instant pose quelques problèmes l'explication on l'aura évidemment si la GOSR réalise la bonne performance parce que pour l'instant c'est un gros problème d'interrogation comment elle va se comporter on attend de voir et c'est un peu compliqué ce démarrage de match et vous savez que vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et notamment en X anciennement Twitter avec le hashtag du match ACAGA ou alors le hashtag Team AGA et pour l'instant sur les réactions des supporters à ce début de match on est un petit peu inquiet la BDD qui se pose la question s'il voit un leader en train de jouer ce début de match c'est vrai que pour l'instant les Océrois ils ne sont pas trop dans leur assiette mais allez il n'y a même pas 10 minutes de jouer il faut leur laisser un peu de temps et ne pas oublier aussi Lucien Denis que c'est aussi normal de voir cette équipe Corse essayer de manger et de rentrer dans le ballon Olivier Pantalone il a certainement dû avoir une causerie plutôt musclée ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné les joueurs Corse ils restent sur 3 défaites de suite et ils sont plutôt intraitables à domicile une seule défaite seulement cette saison c'est le 3ème meilleur bilan à domicile derrière notamment la JOCR donc voilà c'est peut-être normal d'avoir ce début de match compliqué des Océrois et surtout très engagé de la part des Corses qui vont peut-être se fatiguer au bout d'un moment et on va pouvoir trouver les espaces justement avec Ado Onaïou qui va trouver Clément Akpa qui a du champ sur le côté gauche pour s'entrer dans la surface de réparation c'est parti oh dommage c'était plutôt pas mal ajusté mais ça va revenir jusqu'à Ryan Ravelhausen 3 buts et 3 passes décisives cette saison Gaët Tempérin qui essaye de naviguer face à Barreto Onaïou qui est très mobile qui trouve une nouvelle fois Clément Akpa qui va en jouer derrière pour Ouzou qui lève la tête qui va peut-être y aller en dribble Ouzou à l'entrée la surface de réparation côté gauche il repasse vers Gaët Tempérin qui la dévie côté droit avec Joli il s'assoumarré voilà la belle séquence des icônes ça faisait un petit moment Joli qui va peut-être éviter le tacle et finalement corner pour les Océrois et bien voilà il suffisait de le demander après 10 minutes un petit peu timide de la part des hommes de Christophe Pellissier on a mis le pied sur le ballon et on le voit clairement Lucien Denis en termes de technique cette équipe de la GECR elle n'est pas leader par hasard et ça se voit sur les enchaînements quand ils sont réussis oui et puis l'entraîneur Corse a été assez volubile avec ses joueurs il a dit je n'ai rien à reprocher sur la détermination et l'envie par contre techniquement on est bien inférieur à une équipe de la GECR qui est dans les championnats donc il faudra tout simplement mettre un peu plus de détermination et être un peu plus concret dans ses prestations puisque du côté de son équipe et bien il n'était pas satisfait effectivement des dernières prestations ça lui a permis bien sûr de remotiver ou de motiver son équipe qui en sa début de match et bien prouve qu'elle a tout simplement et bien les dents longues elle a envie de faire un résultat d'équipe Corse ça sourit pour l'instant à la GECR malgré les occasions des insulaires on espère que ça va continuer que la GECR va enfin laisser passer ce premier quart d'heure on en est bientôt à 12 minutes pour pouvoir peut-être pourquoi pas et bien arriver à placer des flèches dans la défense de l'équipe d'Ajaccio parce que pour l'instant elle est en difficulté l'équipe Oserroise ouais elle récupère malgré tout le ballon à l'entrée de la surface de réparation Gaëtan Perrin qui s'arrache mais qui va finalement perdre ce ballon et on se posait la question mon cher Lucien Denis en l'absence de Gauthier Heine comment est-ce qu'allait être joué les coups de pied arrêtés bah toujours un petit peu mal attention on va suivre cette action avec Ado Naïw en un contre-un qui va trouver Issa Soumar à l'entrée de la surface de réparation la frappe ou plutôt le centre il est dégagé une extrémiste par Mohamed Youssouf en corner le deuxième de la partie 12 minutes de jeu ça y est les Oserrois commencent à prendre la mesure des Corses et ils font le siège de cette moitié de terrain insulaire je vous parlais des coups de pied arrêtés bah il a quand même été tiré à deux le corner tout à l'heure entre Gaëtan Perrin et Paul Joly et c'était assez lointain et assez mal joué entre les deux Oserrois finalement qu'est-ce qu'on va faire pour ce corner frappé de la gauche vers la droite bah c'est comme je vous le disais dans l'avant-match dans 100% à JIA vous avez Ryan Ravelloson qui peut les frapper ou Gaëtan Perrin bah c'est joué à deux une nouvelle fois Gaëtan Perrin qui va cette fois la glisser à Clément Agpa le centre ajusté dans la surface oh la tête de Joubal elle était bien cette tête en tout cas elle était bien placée mais trop écrasée cette tête et directement dans les gants de Sola Caro il a failli nous mettre le 7ème but de sa saison l'ami Joubal qui est l'un des meilleurs défenseurs buteurs des 5 grands championnats quand on prend en compte les premières et 2ème divisions en Europe aïe la 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 quelle occasion pour les Oserrois la plus grosse très certainement à la 13ème minute de jeu voilà il fallait pas forcément être très inquiet des 10 premières minutes un petit peu timides parce qu'ils ont tenté d'enflammer le match et c'est bien normal les Corses mais Lucien Denis on sent que cette équipe de la GOCR petit à petit elle monte en puissance malgré tout attention à cette équipe de l'ACR oui avec une nouvelle fois et bien Joubal qui est monté qui a basé sa tête et qui aurait pu faire mouche un peu surpris le Brésilien par ce ballon qui a dépassé la tête du défenseur central de l'équipe d'Ajaccio malgré tout et bien il l'a repris un peu mi-tête mi-épaule ce qui a permis au gardien Sonacaro de pouvoir s'emparer de ce ballon mais voilà on a la possibilité aussi d'avoir quelques opportunités du côté de la GOCR il ne faudra pas les gâcher on sait qu'à l'extérieur les moindres occasions devraient être réalisées si l'on veut obtenir un résultat pour l'instant ça n'a pas fonctionné mais il y a toujours ce score de 0 à 0 après bientôt la fin de ce premier quart d'heure et la GOCR a tenu le coup comme tu l'as dit Nico sur ses premiers coups de boutoir de l'équipe Ajaxienne et bien elle s'en est sortie sans encombre avec un Donovan Léon toujours au top et une équipe qui finalement a retrouvé une partie de son football souhaitons que ça puisse durer et que la GOCR prouve qu'elle a tout à fait retrouvé son niveau le quart d'heure de jeu ici au stade Michel Moretti et cette équipe de la GOCR qui avec ce nul qui se dessine même si la partie est loin d'être terminée et bien cette équipe de la GOCR prendrait 3 points d'avance sur Angers le deuxième ou la grosse faute la grosse faute sur Clément Agpa et il n'est pas content le joueur corse en l'encureuse Christopher Ibailly un des meilleurs buteurs de cette équipe de la CAG Axio qui est allé gaiement sur Clément Agpa et carton jaune sorti par Benoît Millot et c'est fort logique parce que là il y a un excès d'engagement et c'est peut-être ça aussi qui va causer leur perte en tout cas on l'espère même si on espère aussi qu'il n'y aura pas trop de dégâts de grabuge chez nos joueurs d'un point de vue blessure mais là il y est allé vraiment gaiement le numéro 18 de la CAG Axio il s'est essuyé les pieds sur Clément Agpa qui va finir par se relever et on demande justement à ce que et bien monsieur Léthierry Stéphane de son prénom le fasciothérapeute et coordinateur santé de cette équipe de la GOSR viennent aux nouvelles de Clément Agpa il y a également Christophe Pellissier qui va donner quelques consignes à Paul Jolie on voit aussi et bien l'intendant qui est là pour une petite bouteille au cas où voilà essayer de régler un petit peu quelques petits placements tactiques c'est ce qu'est en train de dire Christophe Pellissier à Paul Jolie de ne pas montrer trop visiblement et de rester bien compact Clément Agpa il est toujours au sol la petite bombe magique très certainement la faute elle est assez vilaine et le jaune il était justifié Lucien Denis il lui a mis une belle béquille à Clément Agpa et qui se relève malgré tout ouais c'est bien que Benoît Léo le directeur de jeu ce soir et bien commence à sévérer il ne faut jamais attendre trop longtemps on l'avait vu lorsqu'on avait reçu l'équipe de Valenciennes où l'orbitre avait vraiment tardé à sévérer et ça avait quand même créé un match compliqué pour la géosphère là c'est une première intervention de l'orbitre sur un joueur corse et c'est bien qu'il ait pu sanctionner directement pour une faute qui était quand même une faute assez dangereuse ça va permettre à Clément Agpa nous l'espérons de se relever et à la géosphère de repartir mais c'est vrai que l'équipe d'Ajaccio va essayer de mettre un impact physique et Benoît Milou l'a expliqué d'ailleurs à Ibaï lui il n'a pas le droit de mettre le pied en avant et en plus le jeu c'était dangereux j'ai été obligé de sévir et c'est ma foi très bien Issa Soumari qui lui tentait d'obtenir une faute finalement il ne sera pas écouté par l'un des assesseurs de Benoît Milou c'est François-Joseph Solacaro qui va frapper ce dégagement 5'50 alors que Mathieu Michel un autre ancien au Serrois côté ACA et lui sur le banc on a aussi Rian Nouri le vétéran bientôt 39 ans côté ACA qui pourrait rentrer et qui nous a marqué quelques buts au cours de sa carrière sous le maillot de l'ACA Jaxio Pellnard qui repart côté gauche pour Gaëtan Perrin qui est très bas sur le terrain vraiment sur un côté on joue en 4-4-2 ça il n'y a pas de soucis là-dessus on pensait qu'il y aurait peut-être un 4-2-3-1 mais lorsqu'on a vu la titularisation d'Isa Soumari et d'Addo Onaïou combiné celle de Florian Haillet c'est bien un 4-4-2 et pour l'instant les Océrois ils arrivent à prendre la mesure de cette équipe de l'ACA Jaxio la tête de Clément Atpa pour cette fois-ci Addo Onaïou qui perd le ballon et on va pouvoir repartir de derrière avec Jabol Folcaleri team de son prénom pour les joueurs de l'ACA Jaxio on envoie le ballon directement sur Christopher Ibaï qui met du temps un petit peu à la contrôler on repart en 1-2-3 et finalement le ballon directement sur Donovan Lyon cette équipe de l'ACA Jaxio on sent qu'elle essaye d'imprimer du rythme et de placer des attaques plutôt rapides on ne garde pas trop le ballon dans les pieds on essaye de jouer avec la vitesse parce que clairement Lucien Denis on a certainement identifié côté corse que la vitesse c'était pas forcément le fort de nos défenseurs c'est roi oui mais malgré tout on la sent quand même méfiante l'équipe de l'ACA Jaxio parce que dès qu'elle a perdu le ballon elle se replie très vite derrière avec notamment ces attaquants que ce sont Torre et Jacob ou même Kemper qui viennent défendre de très bas ça veut dire qu'on n'a pas peur du côté des Corses mais on se méfie quand même des contres de l'ACA Jaxio même si effectivement la défense centrale a eu quelques petits problèmes je ne suis pas certain qu'on ait complètement compris du côté de l'ACA Jaxio et bien que les Corses continueront de mettre leur pression alors que du côté de l'équipe Corse on va bien sûr prendre ou tenter de le faire de prendre la mesure de cette équipe au serroise même si pour l'instant on s'aperçoit que dans le jeu de Nico on va se répéter mais la Jaxio semble un peu plus sûr dans son jeu que l'équipe de l'ACA Jaxio 0-0 entre l'ACA et la Jaxio couvrant lointain frappé de la droite vers la gauche quand on regarde la cage de Solacaro c'est Gaëtan Perrin qui va s'y coller quasiment le long de la ligne de touche est-ce qu'il va la jouer à deux ou la mettre directement dans la boîte ? c'est directement dans la boîte c'est frappé au deuxième poteau directement sur Solacaro voilà les coups de pied arrêtés en ce moment c'est moyennement le fort de la Jocer même s'il lui est arrivé de marquer sur cette phase mais avant de marquer il y a quand même pas mal de petits ratés 0-0 on a vu Olivier Pantaloni l'entraîneur de l'ACA Jaxio déjà s'énerver sur une décision de Benoît Miho ballon récupéré par les Auxerrois peut-être pas pour longtemps au niveau du camp asseziste avec Onaïou qui se bat bien mais il y a Avinel qui a eu le dernier mot Barreto qui voit sa passe être interceptée à environ 45 mètres Ravel Hosson qui la donne à Issa Soumare le 1-2 à retardement ça revient jusqu'à Paul Joly sur le côté droit qui va s'entrer dans la surface de réparation pour personne pour la reprise il se manque complètement à Doonaïou et ça va sortir en touche pour les Auxerrois 20 minutes de jeu 0-0 Kemper qui prend tout son temps pour la donner à Paul Joly qui n'a pas trop de soutien il y a Ouzou qui essaye de faire l'effort et l'appel et finalement ça va arriver jusqu'à Issa Soumare qui essaye de passer ses vis-à-vis en vitesse et en dribble mais pour l'instant il n'y arrive pas il est plus à terre sur le terrain que dans de bonnes dispositions pour essayer de marquer attention l'attaque rapide de la part des joueurs de l'ACA Jaxio qui passe par un relais un petit peu hasardé au milieu de terrain et finalement ils perdent un petit peu l'avance qu'ils avaient gagné le maître qu'il leur fallait et finalement le décalage qui ne sera pas trouvé on repart de derrière du coup avec Tony Strata toujours 0-0 entre l'ACA Jaxio 13ème avant cette rencontre et la JOCR leader Donovan Lyon qui peut s'interposer sur cette tête en cloche de Ben Touré au duel avec Joubal on va surveiller aussi l'état de notre Brésilien qui on vous l'a dit à l'échauffement et va porter une large bande sur le mollet gauche c'est pour ça qu'il était incertain avant la rencontre il prend son souffle et donc Donovan Lyon qui va dégager son camp loin 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 devant pour l'instant c'est un match avec du rythme Lucien Denis mais qui semble plutôt serré d'un côté comme de l'autre oui effectivement deux équipes qui se sont observées au cours du premier quart d'heure il y a eu des tentatives du côté Corse lors de la rentable de cette première période avec une nouvelle fois la possibilité pour les Corse de faire la différence il y a eu cette sortie de Donovan Lyon malgré que le joueur ajaxien ait été signalé hors jeu et puis le tac surtout de Théo Pellnard sur la tentative de l'attaquant ajaxien Touré qui a réussi à mettre ce ballon hors des limites du terrain mais voilà c'est pour l'instant une rencontre qui permet à Géosser de garder sa cage inviolée mais qui n'a pas permis à cette équipe de Christophe Pédissier de faire la différence on est toujours à 0 à 0 il faudra essayer bien sûr d'être précis dans le replacement défensif mais aussi d'être précis dans la finition dans les passes en profondeur pour essayer de mettre en danger cela carreau voire tenter de le battre tout simplement et s'il y en a un qui est bien énervé ce soir c'est Olivier Pantalone qui hurle sur chacune des décisions de Benoît Millau qui a sifflé tout à l'heure une faute sur Paul Joly c'est le 450ème match en Ligue 2 d'Olivier Pantalone mais voilà si j'en crois mes confrères Corse avec qui j'ai pu discuter avant la rencontre attention à ne pas faire la saison de trop pour Olivier Pantalone qui est descendu la saison dernière qui a certes pas un gros budget ils ont le budget de Dunkerque les Corses mais voilà finalement on se demande comment est-ce qu'on est arrivé d'une équipe de la Serjaccio qui pouvait jouer les playoffs à une équipe qui va essayer peut-être de lutter pour ne pas descendre attention à Vinel qui dégage ce centre dangereux de la part d'Issa sous marée qui était bien passé sur son côté droit des Corses qui essayent de tenir la comparaison avec cette équipe de la GEOCR mais on sent que c'est de plus en plus compliqué au niveau de la possession de balles lorsqu'on regarde les chiffres c'est cette équipe de la GEOCR qui domine très fortement avec 61% de possession même si le nombre de tirs il est plus important côté ACA on voit bien malgré tout que le leader sur la pelouse c'est bien la GEOCR Lucien Denis Oui effectivement après Olivier Bantalloni qu'il soit un petit peu en couleur on peut le comprendre il a absolument besoin de résultats et il a envie que son équipe puisse faire une prestation qui lui permette de l'emporter mais voilà on sait du côté de Christopé Lissier je pense qu'il pourrait être aussi un petit peu chauffeur l'entraîneur de la GEOCR parce qu'on a vu quand même quelques faux sur Issa Soumaré on disait qu'il était souvent par terre mais il y en a une ou deux il y a eu deux tags qui étaient quand même assez renversants pour le joueur l'ancien avré et sans que l'arbitre n'intervienne donc voilà que les entraîneurs soient un peu en colère sur certaines décisions on peut le comprendre mais ça pourrait être un peu mitigé de la part de Pantalloni parce que Christopé Lissier pourrait aussi lui avoir quelques doutes sur la possibilité qu'a l'arbitre de siffler pour la GEO On a une équipe de la GEOCR qui dès qu'elle a le ballon elle investit vraiment très clairement le concorse on joue avec seulement deux défenseurs on joue bas les Pellenards et nos deux latéraux ils jouent véritablement comme de vrais éliers allez il faut essayer justement de trouver Clément Agpa qui était tout seul sur son côté gauche qui appelait le ballon finalement on trouve un relais au milieu de terrain avec Ravel Ozone qui va passer la ligne médiane qui trouve le mauvais contrôle de Perrin qui a le contre-favorable Perrin tout en dribble sur le côté droit Perrin qui va finalement y aller et qui va trouver Paul Joly le centre en retrait pour Ravel Ozone à environ 45 mètres on recule mais on garde la possession de balle et forcément Lucien ça fait reculer ça fait courir cette équipe de Lassé-Ajaccio qui va finir au bout d'un moment par peut-être se fatiguer on va juste suivre cette action le centre de Joly au point de pénalty directement sur Ravinel la tête ensuite de Florian Haillet qui ne peut transmettre ce ballon à un de ses coéquipiers et on va directement mettre le cuir en touche on sent qu'elle est en train de déjouer cette équipe de Lassé-Ajaccio elle n'a pas le ballon elle se fatigue et on voit aussi un Christophe Pellissier qui est un petit peu chafouant parce qu'il trouve que les centres de cette équipe de la GOCR un peu comme contre Caen je crois qu'on avait eu 44 centres quelque chose comme ça les centres ne sont pas forcément bien ajustés il y a des munitions mais on n'arrive pas à tirer le bon bout pour l'instant oui attention Nico il va falloir aussi trouver la juste mesure à savoir effectivement que les deux latéraux peuvent être des atouts assez importants au niveau francif mais ne pas oublier quand même que ces deux garçons que sont Agpa et Jolie sont avant tout des défenseurs c'est bien d'être attaquant c'est bien d'abonner le surnom mais il faut aussi se replacer directement quand on perd le ballon parce que ça peut être dangereux on a vu que sur certains contres les corps c'était assez rapide pas forcément dangereux pour Donovan et Léo mais quand même méfiance même si l'apport est très important de la part des deux latéraux ne pas oublier de se replacer défensivement 0-0 après 26 minutes de jeu il y a un joueur qui semble plutôt en forme ce soir c'est Issa Soumari qui tente beaucoup de dribbles des fois il en réussit parfois il se fait également projeter au sol par l'écorce et de temps en temps aussi ça lui arrive de glisser alors on espère qu'il a bien chaussé les bons crampons on a vu aussi que la pelouse a été abondamment arrosée avant le coup d'envoi de cette rencontre notamment lorsqu'il y avait la reconnaissance terrain de la part des Oserrois c'était peut-être un petit peu pour les chambrer mais voilà ça fait plusieurs fois qu'il glisse le ballon jusqu'à Clément Agpa 28ème minute de jeu bientôt ici au stade Michel Moretti 0-0 le 1-2 Clément Agpa le centre c'est dégagé une nouvelle fois par le dos de Cédric Avinel qui fait un boulot monstre derrière là il capte quasiment tout le défenseur central Corse qui arrive à se trouver à chaque fois sur la trajectoire des ballons de la Gio serre sur la carreau et Issa Soumari et c'est dedans le premier but de la saison d'Issa Soumari 27ème minute de jeu après cette envolée d'Antoine Joseph sur la carreau directement sur la reprise pied gauche d'Issa Soumari qui marque son premier but et bien on le disait Lucien Denis Issa Soumari qui était en forme en ce début de match c'est lui qui parvient à ouvrir le score sur cette reprise du gauche qui a été dévié me semble-t-il par un Corse en l'occurrence Mohamed Youssouf il y a eu un petit peu de réussite sur cette action mais ils ont au moins eu le mérite de tenter tout ce qu'ils pouvaient les joueurs de la Gio serre la meilleure attaque plus que jamais la meilleure attaque de ce championnat de Ligue 2 avec 54 buts en 30 matchs les Océrois qui mènent donc un but à zéro face à la Céa Jaxio ils ont su être passion les y connaît après 10 premières minutes un petit peu compliquées du réalisme de l'efficacité que demander de plus on s'était posé la question de savoir pourquoi la Cine c'est le coup n'avait pas titularisé la réponse à l'est donnée c'est qu'ils sont remplaçants ce soir sur la pelouse du terrain des actions c'est Issa Soumaré et effectivement il a marqué pour la première fois pour la Gio Serre l'ancien avré ce qui veut dire que du côté de l'entraîneur Christopé Issy et de son staff on avait bien vu qu'il avait peut-être une possibilité pour ce joueur d'enfin trouver sa bonne mesure souhaitons que ce ne soit pas non plus la dernière fois parce que là quand même il a bénéficié d'une sacrée réussite on a vu sur les écrans de télévision que c'est finalement le latéral droit qui avait mis le talon ce but dans les cages de la Cine-Jacques sinon ce ballon serait sorti mais peu importe la tentative elle a été tout simplement de la part du joueur de la Gio Serre tout simplement réalisée avec un peu de chance mais il faut aussi tenter les choses comme quoi quand on tente parfois ça réussit 27ème Soumaré permet à la Gio Serre de mener 1-0 et ça d'ouvrir le score sur le terrain des Corses c'est extrêmement important ils vont être obligés de se découvrir un peu plus les joueurs de la CA et oui c'est vrai que quand on regarde les images le ballon la reprise d'Issa Soumaré elle semblait filer sur le poteau en tout cas hors cadre et donc c'est un joueur il me semble qu'il s'agit votre copain je crois votre copain je pense pas non non je pense pas je pense que c'est Cédric Abinel en tout cas on va essayer de revoir c'est ça c'est Cédric Abinel qui la met du mollet ou alors du talon une espèce d'aile de pigeon contre son camp alors pour l'instant c'est Issa Soumaré qui est accrédité du but elle n'est pas cadrée si elle n'est pas cadrée c'est contre son camp et bien on verra on verra ce que dit la ligue de football après un revisionnage des images pour et bien authentifier le buteur mais voilà je suis d'avis de vous suivre on le voit sur les images c'est pas cadré il la remet en jeu dans son propre but le joueur de l'AC Ajaccio mais malgré tout ça fait donc un but à zéro pour l'AG OCR qui va peut-être en marquer un deuxième avec Onaïou la frappe mais il y avait un joueur de l'AC Ajaccio qui était sur la trajectoire et donc on a un Mickaël Barreto qui essaye de naviguer au milieu de terrain le ballon finalement pour les joueurs de l'AG OCR plus que jamais leader de ce championnat de Ligue 2 et d'Izikone qui reprennent 5 points d'avance sur Angers le deuxième et qui reprennent 7 points de plus que le troisième Saint-Etienne alors qu'il restera à l'issue de cette rencontre très bien encore 8 matchs à disputer on va pas dire que la Ligue 1 sent bon puisqu'il reste encore beaucoup beaucoup de points à distribuer mais pour l'instant ils font le travail les joueurs de l'AG OCR avec Issa Soumare encore une fois qui sème la Zizani au sein de cette défense corse il a du mal à être stoppé par les joueurs assezistes il va très très vite alors que là c'est Ado Onaïou qui fait faute sur Mohamed Youssouf les deux se relèvent une demi-heure de jeu et un but à zéro pour l'AG OCR face à l'AC Ajaccio et c'est plutôt logique Lucien Denis on peut le dire effectivement Nico on voit que cette équipe corse quand même elle possède des joueurs qui sont bien en dessous techniquement de ceux de l'AG OCR on voit que des garçons comme Jabol comme Jacob Barreto ou même Kemper ont du mal quand même quand ils ont le ballon on va pouvoir essayer de mettre le danger dans la réparation de Navas de Léon mais voilà si l'AG est appliqué ce soir je pense que ça pourra le faire parce que franchement on sent que techniquement et dans le jeu il y a quand même une différence qui est notoire il n'y a pas photo attention à ne pas se faire peur voilà joli sur Donovan Lyon qui dégage directement la grosse tête de Clément Vidal OCR qui affiche un bilan de 5 victoires 4 nuls et aucune défaite après avoir ouvert le score à l'extérieur en Ligue 2 cette saison c'est une stat qui nous fait dire que ça semble sentir bon pour les OCR Waisa sous marée à l'entrée de la surface de réparation le petit extérieur bien joué là pour trouver Clément Agpa le centre en première intention avec Florian Ayet dans la surface de réparation qui parvient à se retourner à l'image d'un pivot de basket il remet vers les extérieurs avec cette fois-ci Gaëtan Perrin sur le côté gauche toujours un but à zéro donc pour la JOC face à la Sejax-Action Perrin il y a vraiment une maîtrise de la part de cette équipe de la JOC il n'y a pas photo entre les deux équipes après 10 minutes un petit peu compliqué en défaveur des Iconais là clairement il n'y a qu'une seule équipe et nouvelle faute sur Issa sous marée il ne jouait pas du tout le ballon en l'occurrence Tony Strata et je ne vois pas pourquoi il va se plaindre parce que là il a clairement poussé des mains les épaules de Issa sous marée qui réalise peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé au Mercato hivernal avec cette équipe de la JOC prêtée par le Havre avec six petites apparitions en Ligue 1 l'ancien joueur de Queville Rouen qui met un petit peu de temps à se relever mais clairement c'est lui pour l'instant le meilleur joueur de cette équipe de la JOC il fallait effectivement lui laisser un peu de temps à ce garçon c'est compliqué on le sait de quitter un club qui est en Ligue 1 de quitter un environnement de quitter les coéquipiers pour en trouver de nouveau même s'il savait où il allait avec une équipe au Sarvoise qui est très ambitieuse il est prêté donc ça lui permettra d'avoir du temps de jeu de peut-être repartir au Havre pour redécouvrir Ligue 1 même si le Havre on n'est pas sûr qu'il se maintienne parce qu'il se fait en difficulté bref ça fait beaucoup de paramètres pour ce garçon on a eu un petit peu on ne dira pas un a priori quand il est arrivé mais on voit qu'au fur et à mesure que l'entraîneur lui fait confiance il est un petit peu plus brillant même si on attend encore davantage il a réussi à tenter quelque chose et ça a fonctionné souhaitons que ça puisse durer Nico c'est vrai que lorsqu'il était arrivé on le sentait un petit peu en manque de rythme il n'avait pas beaucoup joué il avait été blessé également avec le Havre et lorsqu'il faisait des rentrées parfois c'était mi-figue-mi-raisin avec une attitude qui nous semblait un petit peu nonchalante on le disait à l'antenne sur France Bleu mais là clairement il est beaucoup plus à l'aise dans ses baskets il est très vif très tonique sur ses appuis et ça fait toute la différence face à des défenseurs corse qui ne savent pas trop comment le prendre d'ailleurs il va essayer de défendre sur Mohamed Youssouf sur le côté gauche de la défense de la GOSR face au Comorien qui aura le dernier mot qui va essayer de centrer pied gauche son mauvais pied attention directement dans les gants de Donovan Léon et lorsque vous avez d'un côté du terrain Issa Soumare qui est en forme et de l'autre un Donovan Léon qui semble dans un grand soir c'est quand même plus facile le football Lucien Denis oui effectivement on a vu sur nos écrans et bien tout simplement la colère froide de l'entraîneur pantalonil l'entraîneur d'Ajaccio qui se demande comment son équipe va pouvoir arriver à battre l'équipe aux Sarroises même s'il reste encore du temps même si on sait que les courses ont une réaction parfois qui leur permettent de revenir dans la partie on a bien vu que l'entraîneur d'Ajaccio avait la mine d'un entraîneur un petit peu en colère mais surtout la mine d'un entraîneur très inquiet très inquiet on le voit sur le bord de sa zone technique complètement agar les mains dans les poches il ne sait pas trop quoi faire il engueule un petit peu ses joueurs qui sont trop loin du marquage et qui se font avoir assez bêtement par les fins de deux corps des Océrois mais qui sont plus forts techniquement à l'image de Paul Joly qui va trouver Clément Akpak qui a du champ sur le côté gauche qui va jouer avec Issa Soumar et qui perd le ballon Ravel Ozone qui est là malgré tout dans la bonne zone le métronome de cette équipe de la GOCR notamment l'absence de Gauthier Hain qui pour l'instant ne se fait pas vraiment sentir Gaëtan Perrin le petit pont sur Kemper sur le côté droit Gaëtan Perrin qui se fait un petit peu attaquer par derrière et il revient à la faute très bon arbitrage de Benoît Millau qui ne va pas se faire que des amis en Corse on voit Olivier Pantalone souffler et regarder vers son banc je pense que l'insulte elle était toute prête d'être lâchée et finalement il préfère la jouer calme Gaëtan Perrin qui discute avec Benoît Millau il réclamait peut-être un carton parce qu'il y a eu quelques petites anix par derrière et le coup franc va être frappé par les Océrois après 37 minutes de jeu 1 but à 0 pour la GOCR face à cette équipe de l'ACA Jaxio Issa Soumaray à la 27ème minute de jeu une reprise pied gauche qui est déviée par un joueur de l'ACA Jaxio dans son propre but le coup franc qui va être frappé de la droite vers la gauche deux hommes au ballon Ravellosone et Gaëtan Perrin Ravellosone la fausse piste à droite et Perrin qui la met directement dans la boîte mais c'est mal tiré une nouvelle fois puisque c'est directement sur un crâne Corse Gaëtan Perrin qui va y aller qui se fait encore une fois bousculer par Ben Touré qui lui est au sol et donc Benoît Millau va revenir à la faute mais en faveur des Corses il y a eu un petit peu de grabuge pour l'instant si cette partie se déroule de la même manière que lors du dernier quart d'heure ou des 20 dernières minutes ça devrait être plutôt simple pour les Océrois qui entre la 15ème et la 30ème minute de jeu ont eu 75% de taux de possession de balle c'est dire la domination et c'est pas une domination stérile en plus Lucien il y a eu des occasions on sent que techniquement on est bien plus fort les Corses après 10 premières minutes assez emballantes normal pour eux de mettre du rythme à la maison là où ils sont quasiment imprenables et ben les Corses ils sont à la recherche déjà d'un second souffle on peut le dire oui mais ce que l'on dit souvent Nico c'est qu'il faudra continuer d'enfoncer le clou 1-0 c'est bien ça ne suffit pas pour être tranquille il faut en mettre un deuxième voire essayer de scorer à plusieurs reprises parce qu'on sait qu'effectivement au fur et à mesure que les vines vont s'agréner les Corses vont tout donner pour essayer de revenir dans la partie ce serait bien de pouvoir mettre ce deuxième but qui mettrait quand même une équipe de la GOSR complètement à l'abri quand on sait effectivement qu'elle mène déjà un but à zéro sur le stade d'Ajaccio c'est une bonne entame de première période avec tout simplement après la demi-heure de jeu mais un peu plus une équipe de la GOSR qui est bien partie dans sa quête de points elle en aura besoin la GIA pour affronter trois le week-end prochain mais déjà essayer de vaincre l'équipe d'Ajaccio ce sera une très très bonne performance l'équipe de l'Ajaccio qui menait un but à zéro attention la tête elle était magnifique la tête d'un joueur de l'Ajaccio qui se plaint cette tête était magnifique mais trop cadré sur eh bien Donovan Léon le très bon centre de Michael Barreto on va essayer de revoir ça au ralenti mais il est au sol le joueur de l'Ajaccio au niveau des 5m50 Benoît Millot de toute façon il n'y a pas l'avare il ne reviendra pas sur l'action à moins que le joueur en l'occurrence Clément Vidal et le Tibia Perroné fracturé mais il ne me semble pas on va peut-être faire appel au staff médical Benoît Millot qui cause avec ses assistants et qui va demander à Donovan Lyon de récupérer le ballon voilà il n'y a pas de faute pour lui on reprend un petit peu nos esprits on boit quelques coups avec Ado Naïou qui en discute justement avec Christophe Pellissier et cette équipe de l'AGO qui met un but à zéro on revoit l'action au ralenti Clément Vidal heureusement qu'il n'y a pas d'avoir Nico heureusement qu'il n'y a pas d'avoir parce qu'il y a ce bras en avant comme s'il avait poussé un peu dans le dos certains auraient pu siffler c'est vrai certains auraient pu siffler c'est vrai après ça souffle fort en Corse donc c'est normal que l'ami Vidal il est senti peut-être le vent un petit peu dans le dos voilà un but à zéro pour la GOCR il n'est pas content encore une fois il n'est pas content et je pense que Benoît Mignot il va sentir lui aussi non pas le vent souffler derrière ses oreilles mais les remontrances des Corses voilà magnifique magnifique transversale presque à ras du sol de Ravel Osson le centre ensuite de Clément Akpa dans la surface c'est dégagé par les joueurs Corses la Gio Serre qui mène un but à zéro but de sous-marée ou plutôt CSC sur une aile de pigeon Corse et ouais c'est le 1er avril mais ce n'est pas un poisson d'avril attention les Corses qui vont s'entraîner dans la surface de réparation avec Bentouré la remise pour personne attention Joli qui s'était bien interposé pour empêcher Jabol Folcarelli de reprendre le ballon avec Florian Haillet le bon travail là pour essayer de se démener sur le côté droit malheureusement le ballon n'est pas sorti 40 minutes de jeu et toujours un but à zéro pour cette équipe de la Gio Serre face à la Céa Jacques Tio les y connaissent plus que jamais leaders et plus que jamais meilleures attaques de ce championnat de Ligue de attention Bentouré les joueurs Corse qui se réveillent avec parcimonie mais de temps en temps ils ont quelques petites séquences intéressantes avec Ado Naïhou pour les Océrois qui la récupère bien en pivot c'est bien joué pour Ravel Ossone sans regarder avec Paul Joli qui va allonger loin, loin directement sur Solacaro essayer de ne pas trop se précipiter mais pour l'instant il y a du combat de part et d'autre combat remporté par les Océrois mais on sent malgré tout Lucien Denis que même s'ils sont moins bons techniquement les Corses ils ne diront jamais leurs derniers mots Oui vous avez raison Nico on disait notamment qu'il fallait mettre ce deuxième but pour enfoncer le clou c'est une évidence que ce serait pour la GEOC une partie qui pourrait peut-être devenir un peu moins pénible mais ce qu'il faudra c'est garder ces résultats pour regagner les vestiaires avec cet avantage d'un but ce serait déjà une première période bien réussie même si du côté de l'équipe Corse vous avez raison de le dire on va continuer de mettre la pression sur l'équipe de la GEOC tentant le tout pour le tout l'équipe Corse essaiera de revenir dans la partie c'est une certitude si l'aventure et bien ce score reste à 1 à 0 en mettre un deuxième en mettre un troisième ce serait certainement une très très bonne chose mais voilà on anticipe de l'où nous sommes c'est un peu moins facile sur le terrain même si la GEOC on le rappelle mène 1 à 0 sous marée à marquer son premier but peut-être à moins que ce soit un défenseur course contre son camp à la 27ème minute de jeu et on voit Aguzul déjà s'échauffer ah c'est un signe c'est un signe et il est au sol Joubal il est au sol malheureusement et c'est terminé c'est terminé voilà il va céder sa place j'étais en train de regarder le chasuble jaune de Aguzul et je me posais la question et bien ouais il est déjà au sol Joubal depuis le début on a vu qu'il n'était pas bien le brésilien il était tendance à être un petit peu en retard sur ses interventions et il avait eu quelques difficultés et il a signalé rapidement au banc que ça n'allait pas et d'ailleurs il boit assez bas souhaitons que ce ne soit pas trop sérieux parce qu'on aura besoin de tout le monde la saison si elle n'est pas encore longue il y aura des matchs encore à disputer avec des échéances très particulières et très compliquées et là perdre son défenseur qui depuis quelques semaines souffre du mollet peut-être falloir prendre une décision pour lui permettre de se reposer de se remettre complètement parce que là ça devient inquiétant ouais et j'espère qu'on n'a pas pris trop de risques inutiles en l'emmenant encore sans le mettant à titulaire d'entrée son brassard de capitaine à Elisha Ouzou et les 20-30 supporters ultra qui acclament leur capitaine brésilien les ultra haussers qui ont fait le déplacement et donc c'est bien Saad Agouzoul qui rentre sur la pelouse pour remplacer Joubal qui prend tout son temps pour mettre le brassard au biceps gauche d'Elisha Ouzou Théo Pellnard qui prend quelques consignes avec Christophe Pellissier il y a également Olivier Lagarde l'entraîneur des gardiens et coach adjoint il n'est pas qu'entraîneur des gardiens il s'y connaît aussi d'un point de vue tactique c'est un collectif et un staff bien rodé et donc Joubal qui rejoint le banc félicité par Jean-Marie Stéphano Poli par Olivier Lagarde et donc Saad Agouzoul aux côtés de Théo Pellnard on va suivre avec attention les prestations du joueur arrivé de Sochaux l'été dernier parce qu'il n'a que très très peu joué en 2024 Lucien Denis Oui mais c'est un garçon qui avait disputé 37 rencontres en Ligue 2 avec le club Franck-Contois ça veut dire qu'il a de la qualité et d'ailleurs l'entraîneur l'avait souligné il avait dit voilà j'ai vu arriver Saad Agouzoul c'est un très très bon joueur qui était bien en entraînement malheureusement il a eu une blessure lors de la préparation ce qui a permis à Théo Pellnard qui était en difficulté lui et pas forcément titularisé de reprendre la place d'être bon et là l'entraîneur avait dit je suis désolé je ne peux pas le faire rentrer je suis un peu déçu pour lui parce que c'est un très très bon joueur et un bon garçon et ben voilà il va pouvoir priver là Nico que son entraîneur a raison de pouvoir avoir des propos comme ça à son rencontre parce qu'il va remplacer bien tout simplement le capitaine brésilien Djoubal c'est une perte pour la géocère il faut bien l'avouer quand même parce qu'il a marqué de nombreux buts et c'est quand même un élément indispensable aussi bien sur le terrain qu'en dehors mais voilà Agouzoul a une possibilité de se mettre en évidence et on va voir ce que ça donne avec Théo Pellnard mais moi je n'ai pas peur je sais que c'est un très très bon joueur ouais Saad Agouzoul qui intercepte le ballon c'était limite on réclamait une main mais on a tendance à souvent réclamer des mains ici en Corse il a réussi sa première bonne intervention Saad Agouzoul avec Ouzou qui va la glisser à Gaët-en-Périn il y a peut-être une belle occasion de but dans cette fin de partie en tout cas fin de première période alors qu'on joue bientôt la 45ème minute de jeu il y aura vraisemblablement deux minutes de temps additionnel voilà annoncé par le 4ème arbitre Saad Agouzoul qui a joué contre Guingamp en 2024 également contre Caen lors du dernier match avant la trêve mais sinon pour ce qui est de ce début d'année c'est tout Saad Agouzoul qui n'a joué que 8 matchs il en a démarré 5-2 minutes de temps additionnel et ça joue sur le côté gauche la touche à suivre pour les joueurs de la JOCR on espère que ça ne sera pas trop grave pour Joubal notre capitaine brésilien qui nous a emporté sur les derniers matchs la touche elle est jouée par Clément Agpa avec Gaët-en-Périn qui se fait subtiliser le cuir cette fois-ci c'est Jabol Folcarelli qui a le ballon Saad Agouzoul qui essaie de jouer le hors-jeu et qui essaie de replacer ses coéquipiers Saad Agouzoul je connais une certaine Pauline Boudier qui doit être très contente de le voir sur la pelouse puisque c'est son chouchou et d'ailleurs il est en train et ça c'est peu commun de faire un peu son échauffement parce qu'il a eu vraiment quelques secondes à peine pour pouvoir rentrer sur le terrain et on espère que du côté de Joubal aussi ça ne sera pas trop grave on va voir la posologie pour ce qui est des petits médocs qu'on va lui appliquer sur le mollet gauche pour notre capitaine brésilien qui a rejoint donc le banc qui est sorti sur blessure si vous nous rejoignez sur France Bleu au cerf la J.A.A.A.R. mais d'un but à zéro contre l'ACA Jackson grâce à Issa Soumari 27ème minute de jeu même si au vu des images peut-être que ce but sera accordé contre son camp à un joueur de l'ACA Jackson en l'occurrence Cédric Avinel l'écorce un des derniers ballons dans la boîte dans la surface de réparation attention Ben Touré la reprise la magnifique parade de Donovan Léon magnifique envolé exceptionnel de la part du gardien de la G.A.A.R. alors que tout le monde voyait cette reprise incroyable de Ben Touré à l'entrée de la surface de réparation l'exploit monumental magistral de Donovan Léon qui permet pour l'instant à la G.A.R. de ne pas être égalisé par cette équipe de l'ACA Jackson ça revient vite dans la surface de réparation et à Donaïu qui va pouvoir dégâcher son équipe on va se régaler très certainement du ralenti Lucien Denis dites-moi lorsque vous l'apercevez mais en tout cas quelle détente sèche de la part de Donovan Léon qui est incroyable et Olivier Lagarde l'entraîneur des gardiens qui est au bord de la zone technique qui est heureux très certainement pour son gardien on a eu chaud et c'est la mi-temps sur ce score d'un but à zéro mais quelle parade de la part de Donovan Léon incroyable magistrale franchement ça prenait les chemins défilés avec cette parade main opposée quasiment si on peut revoir ça au ralenti c'est magnifique et il est d'ailleurs félicité par un gousoule pop 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 on a eu chaud Lucien Denis vous comprenez pourquoi Nico je suis fan de ce garçon c'est un gardien qui est un gardien tout à fait compétitif j'en parlais cet après-midi avec Guy Stéphan et avec aussi l'entraîné de la gardienne d'équipe de France qui me disait effectivement que Donovan Léon était un gardien assez exceptionnel dans ses performances notamment il s'en rappelait les pédaltis arrêtés pour la montée de la GIA en Ligue 1 mais aussi ce but qui avait été visiblement enlevé par Donovan contre Angers cette tête à la fin du match qui avait permis à la GIA par la suite de l'emporter et encore une fois ce soir il prouve qu'il était un gardien d'exception en étant tout simplement sur la trajectoire de ce ballon même si au départ de l'action on a l'impression qu'il y a un joueur quand même le remiseur d'Ajaccio qui est un petit peu hors jeu mais la reprise elle était fantastique en pleine lucarne et là la main opposée tendue la main droite de l'équipe de la GIA c'est celle de Donovan Léon qui a mis ce ballon en corner hors des limites de ses buts et là cet arrêt est un arrêt exceptionnel comme on l'a vu en faire très souvent alors on se posera la question aussi comme le dit Mickaël qui m'envoie un petit SMS en me disant Joubal est blessé est-ce qu'il fallait le faire jouer et j'ai répondu c'est le joueur lui-même qui prend la décision on lui demande est-ce que Théab s'il dit oui on le fait jouer sinon là tout simplement à dire non on s'aperçoit que finalement il a eu tort parce qu'il était blessé espérons que ce ne soit pas trop grave Nico on va l'espérer très fortement même si pour l'instant au niveau du résultat on est plutôt content du côté de la GIA qui mène un but à zéro quelle parade de Donovan Léon il faut le dire qui nous sauve fantastique franchement on se délecte on se régale des ralentis c'est magnifique magnifique la détente sèche la main opposée pour sortir le ballon qui semblait filer dans la lucarne très clairement avec cette reprise extérieure du pied avec l'effet pop 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 on s'en sort plutôt bien franchement même si cette équipe de la GIOCR elle a quand même eu la maîtrise tout au long de la rencontre 10 premières minutes un petit peu compliquées et puis ensuite la technique a été du côté de la GIOCR vous qui êtes fin avec l'informatique qui a marqué sous marée ou la G2 sans camp ? pour moi que dit la Ligue ? alors en tout cas sur les sites de statistiques que je regarde c'est sous marée je vais aller voir sur le site de la Ligue de football professionnel mais moi il me semble quand même quand on regarde les images que ce ballon il était directement sur le poteau il est remis en jeu par le joueur Corse donc à mon avis ça va être contre son camp mais tous les sites que je regarde on va lui donner la prime à l'offensive la prime à l'audace à l'audace et c'est vrai il a eu raison Issa Soumaré de tenter cette reprise qui elle est allée au fond des filets on rappellera la magnifique parade de Donovan Léon qui permet à cette équipe de la GIOCR de rentrer à la pause sur ce score on va calculer Nico les points pris par le gardien de la GIOCR c'est énorme et oui et oui on ne pourra pas dire que sur France Bleu on ne l'a pas défendu et on n'aura pas chanté ses louanges aux gardiens de la GIOCR j'ai pu lire un peu sur les réseaux sociaux c'est le Dono Time comme il y a deux ans et ouais c'est peut-être un petit peu ce qui est en train de se passer il y a deux ans rappelez-vous les matchs de Fou Furieux qui nous a sortis on se souvient contre Dunkerque au Havre également et puis comment ne pas se souvenir de Sochaux et de Saint-Etienne pour terminer en apothéose allez on va reprendre un petit peu nos esprits et on se retrouve pour la seconde période dans dix grosses minutes sur France Bleu Auxerre la GIOCR qui est toujours leader ça on n'en doutait pas mais qui a désormais repris de l'avant cinq points sur le deuxième en G7 points de plus sur Saint-Etienne si la victoire était acquise pour les Auxerrois il reste encore 45 minutes pour l'enteriner sur la pelouse de la Serjaccio allez à tout à l'heure mon Lulu à tout à l'heure ce qui peut être utile un moment ou un autre alors ça veut dire qu'il sera là pour le match retour il va compter aussi on n'imagine pas que le PSG ou le Barça seront déjà qualifiés avant le match après le premier je sais que même un 4-0 contre le Barça ça suffit pas en tout cas contre le Barça d'avant donc Francky Doyon est quand même essentiel dans cette équipe même s'il y a beaucoup de gens qui disent des conneries en disant bah oui regardez c'est des statistiques que tu vas pas aimer même si en gros oui mais il y a plus de pourcentage de victoire quand il n'y a pas Francky Doyon ce qui ne veut absolument rien dire ce genre de choses ça existe ça vraiment ? ils ont fait ça histoire de dire du mal d'un joueur et de toute façon depuis le début depuis des années il y a il y a une campagne horrible contre Francky Doyon et certains supporters se laissent berner mais venant de la direction du club mais donc Francky il sera sur le banc Pedri normalement est remis mais alors Francky Doyon c'était en torse de la cheville ça même quand t'es encore un petit peu mal tu peux jouer il n'y a pas de problème Pedri c'était une déchire musculaire quand on sait les problèmes qu'il a je pense qu'on a beaucoup plus de chances de voir Francky Doyon que de voir Pedri mais Pedri a priori devrait pouvoir reprendre l'entraînement avant le déplacement à Paris mais il ne faut pas imaginer le voir jouer Christian Sen qui devrait jouer au milieu de terrain au milieu défensif il devrait être là donc voilà donc ce Barça d'hier en fait collectivement pour moi le match référent c'était quand même c'était contre Naples en fait le retour contre Naples où là collectivement on a vu des choses mais c'est très dur de voir le Barça gagner collectivement à part ce match là hier soir enfin hier soir c'était samedi soir samedi soir c'était vraiment pas terrible Las Palmas Promu qui fait une belle saison qui ne souffre absolument pas pour rester en première division enfin tu joues plus d'une heure en plus t'as dû changer de gardien ce qui est la pire des expulsions tu joues plus d'une heure etc et comment on dit en espagnole Pides Laola tu comptes les minutes à la fin parce que t'as des occasions de Las Palmas et que t'es à deux doigts de perdre deux points chez toi ce Barça je l'ai déjà dit mais ce Barça ne contrôle pas ces rencontres c'est ça le gros problème du Barça et collectivement c'est pas une équipe qui arrive à marquer des buts collectivement c'est à dire où tu sens une domination collective et où le but arrive logiquement non il arrive sur des fulgurances et là il y a des joueurs extraordinaires je sais pas si vous avez vu le but du Barça le but de Rafinha l'ouverture de Joao Félix mais c'est sublime Joao Félix est capable de faire ça mais le problème c'est qu'il ne fait pas souvent mais il est capable de faire ça d'avoir cette fulgurance donc aujourd'hui le Barça est une équipe de fulgurance avec des joueurs extraordinaires est-ce que ça peut suffire face au PSG ça j'en sais rien je serais tenté de dire que non que si t'as pas un vrai collectif en quart de finale de Ligue de Champions contre une grosse équipe comme le PSG tu peux pas y arriver mais ces fulgurances là un grand Ersteegen un Joao Félix inspiré même si je pense pas qu'il soit titulaire je pense que ça sera plutôt Rafinha un Lewandowski inspiré un Lewandowski inspiré alors l'Aminyamal par exemple souvent c'est lui enfin dernièrement on avait vu contre mais genre c'est lui avec cette fulgurance là un but extraordinaire là il avait les matchs de l'Espagne dans les jambes il y a aussi on sent qu'il y a on a beaucoup parlé de lui etc il passe totalement à côté de son match mais il peut être là aussi donc en fait il y a il y a plusieurs le Barça le Barça ne dépend pas d'un joueur dépend des fulgurances de certains de ses joueurs mais collectivement j'ai encore du mal à voir quelque chose de clair côté Chaville voilà pour le Barça on en parlera bien sûr lundi prochain également à trois jours seulement du quart de finale je peux dire un petit truc quand même c'est la vraie réflexion ce qu'on a évoqué avec Coach le samedi soir parce que je voyais que Guardiola se plaignait du fait que le Real ait dix jours pour préparer sa rencontre contre City dix jours pour le Barça pour préparer contre le PSG c'est bien parce que tu t'as le temps de travailler et puis tu te reposes oui mais le problème c'est que ton Francky de Jong il aurait peut-être bien pris un match le week-end prochain pour pouvoir jouer contre le PSG la Juve est en crise c'est officiel la Juve a gagné un match sous ses neuf derniers disputés elle n'a plus gagné et c'est un match qui a gagné à 85 minutes sur un but d'un défenseur un raccour depuis le 25 février aucune victoire en Serie A pour la Juve voilà Johan est-ce qu'on y est ? est-ce que Max va s'en aller ? ou va être prié de partir ? disons que la tendance est un peu en train de s'inverser parce que quand ça jouait mal et qu'il gagnait il pouvait toujours dire je gagne quand même des matchs et que je suis deuxième du championnat et je suis dans les clous des objectifs qu'on m'a fixé ce qui est la réalité là le souci c'est que sur ces neuf journées où tu n'as gagné donc qu'un seul match non seulement tu n'es plus deuxième mais troisième mais tu es déjà à six points du deuxième Milan et en plus Bologna qui a gagné son match très facilement cet après-midi contre la Serie A Nittana est revenu à deux points donc le quatrième maintenant il y a deux points heureusement pour Alegri la Romane n'a pas gagné à Lecce sinon il revenait à cinq points avec en plus un match entre les deux équipes donc il faut faire quand même très attention la Juve qui va jouer la Coupe d'Italie aussi donc une des rares fois cette saison elle va jouer deux matchs en une semaine trois selon Roland le coach en une semaine le fameux débat combien de matchs on joue en une semaine mais oui c'est compliqué parce que le jeu il n'a pas changé c'est une équipe apathique il y a des joueurs qui plongent totalement à Chiesa et complètement en train de plonger alors que c'est sans doute le meilleur joueur italien intrinsèquement en tout cas offensivement dans le championnat et aujourd'hui il ne réussit plus grand chose et il joue à un poste qui n'est pas le sien dans cette fameuse attaque à deux alors que lui il a besoin d'espace sur le côté gauche de venir de provoquer on ne lui demande pas de jouer plein axe où il y a beaucoup plus de densité où c'est beaucoup plus compliqué de trouver des espaces donc Chiesa est en train de plonger alors il manquait Vlaovic et Milik effectivement offensivement donc il a été obligé de jouer avec Moïse Kidd mais ce n'est pas suffisant en fait ce que tu fais tu es à cette saison à 17 victoires en 30 matchs tu es à peine plus d'une victoire sur deux matchs enfin tous les deux matchs c'est le pire bilan depuis 2011-2012 pour la Juve ils sont en train d'accumuler tous les mais c'est depuis le retour d'Alegri quasiment tous les scores les plus éclatés ou les stats les plus éclatés qui datent depuis 40 ans 30 ans 20 ans 10 ans elles sont en train d'être battues à chaque fois par l'équipe d'Alegri donc c'est vraiment très compliqué cette Juve n'est pas belle cette équipe ne gagne pas elle n'est pas enthousiasmante elle est quasiment déprimante quand elle joue elle ne sait pas quoi faire du ballon elle ne sait limite pas quoi faire sans ballon maintenant avant tu pouvais dire c'est l'équipe qui défend en Italie les fameuses grandes années de la Juve et d'Alegri ok ça défend bien très bien mais maintenant ce n'est même plus le cas c'était même je le disais en début de saison il y a même des matchs où il ne prenait pas de but mais il ne défendait pas bien alors c'est difficile d'entendre ça parce que tu ne prends pas de but mais c'est parfois dû à la maladresse c'est parfois dû à Chesny on n'en parle pas assez mais la saison que fait le gardien polonais de la Juve est vraiment de très haut niveau pourtant ce n'est pas un gardien ce n'est pas un top pour les 5 il a eu des bonnes périodes c'est quand même un bon gardien moi ce que je vois en Italie de lui c'est quand même vraiment un très bon gardien donc oui peut-être que c'est en train de tourner pour Alegri il n'y a pas de déclaration il n'y a rien de tout ça en tout cas il n'y a aucun indice qui a été laissé sur la table pour dire parce que quand on voit l'efficacité du choix à la Roma par exemple de voir un des Rossi qui arrive à restaurer la Roma après le départ de Mourinho ça peut aussi inspirer la Juve qu'on voit ce que fait Diago Mota peut-être une solution peut-être aussi mais il faut faire attention justement alors pour la fin de saison je pense que mais sur la saison en cours il faut faire attention quand même parce que là tu as quand même de moins en moins de points d'avance sur le 4ème aussi enfin sur le 5ème pardon donc il faut faire attention à ce que la saison elle ne parte pas complètement en cacahuète totale là sur les 8 journées qui restent plus les 2 matchs de Coupe d'Italie parce que ça va être très très compliqué et en plus Alegri il fait rentrer un jeune en cours de match Sekulov qui vient de la Next Gen dont je vais parler plusieurs fois dans cette émission c'est intéressant etc il fait rentrer un poste qui n'est pas du tout le sien évidemment qui n'est pas habitué à suivre le latéral opposé sur un central opposé au deuxième poteau bah c'est Sekulov donc tout le monde dit en Italie ouais bah Sekulov il n'a pas suivi son attaquant enfin son joueur direct oui d'accord mais c'était peut-être pas son poste non plus peut-être que c'était pas une bonne idée d'Alegri de le faire non plus donc voilà il n'y a rien qui va en ce moment la communication d'Alegri reste désastreuse ça c'est clair et on parle d'un entraîneur qui est à 7 millions et demi net par an et qu'il reste encore un an de contrat derrière il reste un an de contrat derrière donc quand on dit en plus il n'a pas le décret Toc-Réchit puisque ce fameux décret qui permettait pour les gens qui venaient de l'extérieur donc quand on dit d'un joueur il a coûté ton argent il répond pas aux attentes donc bah il faut chercher à s'en séparer on l'appliquerait pas à Max Alegri il est encore protégé ou pas ? il aura coûté quasiment sur 3 saisons brutes pour le club il aura coûté quasiment 45 millions d'euros en 3 ans il aura rapporté quoi ? pas grand chose lui il te répondra à la Ligue des Champions tous les ans quasiment c'est vrai oui mais d'ailleurs on l'a bien vu la Ligue des Champions il était pas foutu de battre un club israélien donc pas faux bon en tout cas on va achever cette saison par une quatrième saison sans titre pour la Juve ce sera le bilan de Max Milano Alegri et à l'inverse on voit justement le bologne de Thiago Mota et ce qu'il fait de joueurs qui sont bons mais pas extraordinaires parce que tout le monde me dit ouais mais attends l'équipe de la Juve c'est pas l'équipe de la Juve des années 90-2000 je vais leur dire oui mais l'entraîneur de la Juve aujourd'hui c'est pas l'entraîneur de la Juve des années 90-2000 non plus donc tout est valable aussi pour l'entraîneur on va suivre ça bien sûr voilà pour vos thèmes développés dans un instant les questions au 32-16 le quart d'heure des auditeurs vous nous appelez vous êtes déjà certains présents pour poser vos questions à Fred, Johan, Polo et Julien je vous rappelle qu'à la mi-temps au CERM 1-0 sur la pelouse d'Ajaccio que le Tico de Madrid 1-0 sur la pelouse de Villarreal et que l'Inter 1-0 à domicile face à Impoli et que si on en reste là à l'Inter on aura 20 points d'avance sur la Juve 20 points d'avance désormais en série A restez avec nous les questions des auditeurs sur RMC RMC jusqu'à 22h génération after l'afterfoot sur RMC avec Free diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats et son application Free Ligue 1 disponible sur Apple et Android tous les matins réveillez-vous avec RMC à 4h30 votre premier journal 5h-6h30 Charles Matin 6h39 Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité RMC le matin le réflexe info tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère Laurent bonjour bonjour vous êtes notre expert auto alors dites-nous qu'est-ce qu'un véhicule d'occasion reconditionné alors c'est comme un véhicule d'occasion qui serait sorti d'usine il a suivi un processus de rénovation pour retrouver sa première jeunesse c'est ce qu'a fait Autosphère en mettant au point un parcours très rigoureux de remise en état qui se finit par une vérification qualité sur 100 points de contrôle et que garantit Autosphère dans sa démarche de reconditionnement alors souvent avec l'achat d'une voiture d'occasion on a peur des défauts cachés du véhicule des coûts d'entretien c'est vrai et bien grâce à un reconditionnement minutieux Autosphère assure une qualité irréprochable et la fiabilité de ses véhicules et il y a même une garantie de 12 mois minimum incluse valable dans ses 250 concessions en France ça c'est rassurant ah oui et Autosphère permet aussi à ses clients de se faire rembourser sous 30 jours ou 1000 kilomètres s'ils ne sont pas satisfaits ce qui est un vrai gage de confiance et les conditions sont sur Autosphère.fr Merci Laurent pour ces explications Au quotidien prenez les transports en commun Vous écoutez RMC RMC au 32 16 45 centimes la minute ou par SMS au 7 32 16 75 centimes par envoi plus prix du SMS J'y suis pas du tout aujourd'hui là j'arrive pas ces histoires de retraite ça me prend la tête ah c'est ça moi je suis avec Monceau Assurance c'est top tu épingles ce que tu veux quand tu veux et t'en profites à ta retraite t'as le contrôle du match un peu comme moi là pas mal allez go prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance plus d'infos sur monceauassurance.com vous avez déjà séjourné dans une location de vacances qui ressemblait à ça cet endroit n'a rien à voir avec les photos ah il y a vraiment une fort d'ailleurs tous ces araignées si oui passez à une appli qui vous aidera à trouver de vraies vacances ah là on est bien détendez-vous RMC jusqu'à 22h génération after Nicolas Javard avec les dons de la dame mais c'est le cas de les auditeurs c'est reparti d'abord en Ligue 2 à Ajaccio entre Ajaccio et Auxerre Jean-Pierre Biscapula c'est reparti à l'instant et c'est toujours Auxerre qui mène depuis la 27ème minute un but de sous-marée Auxerre qui a perdu son capitaine Jubal sorti blessé et qui semble avoir pris la main sur ce match depuis l'ouverture du score donc 1-0 pour le leader de la Ligue 2 c'est parti pour les questions 32-16 auditeurs des drôles de dames tiens je vais d'abord accueillir Hugo salut Hugo bonsoir Nico bonsoir les drôles de dames bienvenue sur RMC question pour Polo mon cher Hugo oui bonsoir Polo j'avais une question concernant alors je vais un petit peu surfer sur la vague de la saison exceptionnelle du Bayer Leverkusen il y a un joueur qui a été recruté gratuitement c'était par le club fort formé à Barcelone et qui je trouvais déjà était un super joueur du côté de Benfica c'est Alejandro Grimaldo est-ce que selon toi ce serait en termes je vais parler comme un commercial ce serait en termes de rapport qualité prix la meilleure recrue du Bayer Leverkusen de cette saison et si ce n'est pas l'une des meilleures recrues de la saison en bout de sliga vas-y Polo Polo es-tu là ? allo ? oui on est là on est là Polo t'es entendu la question vas-y exactement c'est évidemment l'une des plus belles actions si on parle d'un vocabulaire boursier du football européen on en avait parlé un petit peu dans les chapeaux l'année dernière en fin d'émission c'est évidemment quelqu'un qui a une valeur marchande aujourd'hui extraordinaire mais qui est plutôt jeune non plus quand il a mis du temps à progresser maintenant il ne partira pas et ça c'est ça qui est important c'est qu'à partir du moment où il veut toujours travailler Xabi Alonzo et que l'Espagnol a dit qu'il restait à l'Everkusen il ne partira pas cet été et ça c'est tout le travail de l'Everkusen de préparer l'après Alonzo de préparer la saison prochaine en se posant peut-être la bonne question c'est que cette année est une saison exceptionnelle et extraordinaire et dans extraordinaire ça veut dire que ce n'est pas ordinaire ce qui vient de se passer 23 victoires 4 matchs nuls en championnat c'est un truc complètement 39 matchs en défaite et Grimaldo évidemment est un mec je ne sais pas comment il vaudrait aujourd'hui sur le marché mais logiquement il va rester une deuxième saison j'avais une séquence l'autre jour sur les réseaux à l'entraînement Xavier Alonzo conseil Grimaldo qui était d'avoir un premier coup franc excentré que le gardien saisit tranquillement là il lui fait mouvement du bras fouette-le je ne veux pas façon Johnny en réalité tu bloques le pied feuille morte sous la barre lui carne opposé exécuté dans la minute magnifique séquence merci Hugo d'Aufel 32-16 très bonne soirée à toi à très vite sur RMC Yannick est avec nous également salut Yannick messieurs bonsoir bonsoir Yannick bienvenue supporter du Real Madrid quelle est ta question ? question pour toutes les drolles de dames alors moi je supporte le Real Madrid c'est pas bon c'est arrivé Modric Casemiro Cross tout le monde le connait bon maintenant il y a Cross qui reste à peu près deux ans je vois à peu près qui va remplacer Modric au Real Casemiro tu vois à peu près des profils mais moi j'aimerais que les droits de main me donnent des suggestions de jeunes joueurs que le Real pourrait recruter bon des mecs à 100 millions s'il faut il n'y a pas de soucis qui auraient le profil de Tony Cross moi je ne vois pas de joueurs avec une telle facilité une telle intelligence sur le jeu long jeu court capable d'orienter qui reçoit un ballon qui tourne la tête il sait déjà qu'il va mettre une transversale à l'autre bout du terrain et voilà j'aimerais juste voir si vous avez des idées de joueurs qui auraient ce profil là je précise Tony Cross à prolonger oui alors il va prolonger un an parce qu'au-delà de 30 ans non à priori il va prolonger d'un an enfin moi mon avis personnel c'est que le vrai remplaçant de Tony Cross numéro 8 de ses équipes il est déjà c'est Eduardo Camavinga alors c'est pas le même profil mais en numéro 8 ce sera Eduardo Camavinga mais c'est plus un mec qui casse des lignes moi je trouve tu peux aussi faire évoluer les profils tu as l'idée ou pas tu poses la question qui va le remplacer moi je te dis qu'il y aura plus Cross à sa place il y aura Camavinga si on joue ma question c'était peut-être plus qui en Europe a ce profil-là voilà c'est l'argition qui a ces qualités-là en fait parce que même dans les anciens je pense à par exemple Xavier Alonso c'est un peu ce genre de joueur mais c'est tellement dur je trouvais de trouver ce profil-là si on doit jouer au petit jeu des géométries capacité à trouver des situations de passe dans tous les angles et dans toutes les situations possibles un joueur qui a beaucoup progressé là-dessus alors que c'était pas du tout son poste qui est un numéro 10 qui a été replacé 6 devant la défense et je pense qu'il peut même jouer 8 et avoir ce rôle-là et pour moi c'est le seul qui correspond vraiment même si je pense que c'est impossible pour le Real parce que trop vieux etc etc mais c'est Tchalano pour moi le meilleur tireur sous coup de pied arrêté corner, coup franc c'est extraordinaire mais tu sais la réflexion de notre auditeur c'est son prénom c'est Yannick Yannick hier soir je me suis fait cette réflexion-là dans 2-3 transversales qu'a fait Tony Kroos a renversé le jeu avec une précision dingue vraiment je comprends ta réaction disant c'est dur de remplacer tout ça avec élégance et ça part tout seul et ça tombe dans les pieds donc voilà j'ai deux noms pour toi vas-y Julien le premier bien sûr c'est Calvin Phillips le crochet du New Yorkshire tu pourrais avoir un prix en plus un super bon prix tout sérieusement Macalister on en a parlé tout à l'heure sur Liverpool je vais faire une bonne action c'est celui qui ressemble le plus en Angleterre à Tony Kroos Polo je vais faire c'est un autrichien c'est Zewald dans quelques années Zewald dans quelques années de la piche merci Yannick d'Affel 3216 à très vite sur RMC je vais accueillir Christopher bonsoir mon cher Christopher bonsoir Nico bonsoir les drôles de dames bienvenue dans Génération After question pour mon cher Julien vas-y tout à fait on voit Liverpool qui a quand même une belle une belle atendémie et il y a le développement de Gerald Monsa qui prend de plus en plus de place donc je voulais savoir l'avis de Julien si il était une une possible menace à la place du titulaire d'Hippo Konate qui sont dans un temps fort même si pour l'instant ils ne sont pas dangereux balle au pied il rejoue avec cette fois-ci Stephen Kemper et Ben Touré qui pensaient être retrouvés par un de ses coéquipiers et finalement le ballon qui est toujours dans l'escarcelle des Corses qui arrive à bien se dépatouiller sur le côté gauche qui voit ce ballon être récupéré par la Géocerre mais pas pour longtemps le ballon qui navigue d'un camp à l'autre et pour l'instant du côté de la Géocerre on fait un petit peu le dos rond Lucien Denis oui effectivement alors dans le jeu elle est quand même on ne dira pas à l'aise mais supérieure à l'équipe Corse elle mène au score mais Franche prend l'Ico est-ce qu'elle est vraiment rassurante cette équipe au Cervoise ? je ne sais pas je trouve que dans ce début de seconde période même s'il n'y a que 8 minutes qui ont été disputées on la sent un petit peu sur le reculoir alors peut-être que c'est voulu par Christophe Pellissier qui a peut-être intimé à ses joueurs d'attendre dans leur camp même si ça ne leur ressemble pas trop pour essayer de piquer en contre on rappelle qu'on n'a pas notre capitaine Joubal alors Sadagouzou a beau bien le supplé pour l'instant c'est peut-être pas la même chose lorsque vous avez votre défenseur et capitaine habituel qui est sorti blessé qui amène peut-être quelque chose au niveau de la montée de balle attention on se centre directement au troisième poteau et Donovan Léon qui demande à ses défenseurs sur le côté d'intervenir de manière un petit peu plus prompte pour empêcher tout centre de venir dans sa surface de réparation mais c'est vrai Lucien Denis qu'on sent que là pour l'instant c'est un début de seconde période plutôt timide des Océrois et c'est peut-être pour ça que Christophe Pellissier a demandé à ce que déjà plusieurs joueurs s'échauffent de manière assez rapide pour pourquoi pas rentrer d'ici quelques instants peut-être avant l'heure de jeu pourquoi pas et ce qui pourrait être rassurant Nico c'est qu'en cas de victoire sans Gauthier et sans Joubal la J.O.S.R. resterait compétitive et ça c'est plutôt positif on sait qu'elle est en difficulté depuis son match qu'elle a disputé à Nice mais malgré les difficultés elle est leader du championnat de Ligue 2 elle a gagné de nombreux matchs une seule victoire une seule défaite contre celle-etienne c'est-à-dire que même en étant un petit peu moyenne si l'on peut dire et bien cette J.O.S.R. reste quand même une équipe compétitive alors si d'aventure elle retrouve son vrai niveau on peut effectivement parier parce qu'elle est pour l'instant leader de ce championnat même encore deux fois pas ce soir elle resterait leader mais ce qui serait bien et bien c'est de garder ce petit coussin d'avance sur les poursuivants que sont Saint-Etienne ou l'équipe d'Angers parce qu'on le sait ces deux équipes ont gagné ce week-end les Océrois qui mènent toujours un but à zéro depuis la 27ème minute de jeu on joue la 55ème ici au stade Michel Moretti vous êtes bien sur France Bleu sans jouer sa soumarie qui se met complètement dans son chouette passe et ça va être intercepté par Christopher Ibailly Youssouf qui plonge sur le côté droit il y a Rian Nouri attention il a un très bon pied pour centrer il va la donner finalement à Jabol Folcarelli le centre à surface de réparation ça passe devant tout le monde et c'est dégagé par qui ? très certainement par un joueur raciste puisque Benoît Millot signale un dégagement en 5m50 ouais il va vite falloir se réveiller parce que et bien sur ce début de seconde période on sent que la JOCR est un petit peu endormie tandis que White Olive sur le hashtag Team Magia sur Twitter nous demande si Soumarie n'a qu'une paire de chaussures parce qu'il n'arrête pas de glisser depuis le début de match on a bien remarqué la même chose mon cher Olivier c'est un petit peu compliqué pour Soumarie même si c'est lui qui permet à la JOCR d'ouvrir le score c'était à la 27ème minute de jeu allez Perrin qui est retenu par le maillot par Youssouf alors que du côté de mes confrères dans tribunes de presse c'est toujours assez assez plaisant à voir ils vivent le match comme des supporters les journalistes corse et ils n'étaient pas contents de la décision de Benoît Mioh nous sommes un peu pareils avec Nico quand même on est un peu pareils je vous entends vous me cassez les oreilles je crois que vous êtes un bon supporter aussi oui c'est vrai mais eux ils sont un petit peu plus volubiles et je ne le fais pas avec l'accent corse qui a tout son charme forcément la remise de la tête de Soumarie avec Onaïou la parabole de Gaëtan le ballon enveloppé qui file en dehors des limites du terrain quel dommage alors qu'il avait fait un bon travail il s'assoumarie cette remise pour Ado Onaïou qui s'était avancé dans cette surface de réparation le contrôle en tout cas la deuxième touche elle était un petit peu trop longue mais elle arrivait pile pour la spéciale de Gaëtan Perrin à l'angle gauche de la surface de réparation mais malheureusement eh bien la reprise du numéro 10 de l'AGO Serre ce ballon brossé du pied droit il est hors cadre malheureusement on espère qu'on ne va pas regretter ce type d'occasion parce qu'en début de seconde période on n'en aura eu pas beaucoup globalement dans cette partie il n'y aura pas eu beaucoup beaucoup d'occasion de situations franches et dangereuses pour cette équipe de l'AGO Serre plutôt réaliste plutôt sûre de son fait techniquement mais attention donc à ne pas regretter ce type d'occasion Lulu oui quand on est à l'extérieur on le dit on le répète Nico les opportunités doivent être transformées surtout les grosses occasions car voilà eh bien on est tout simplement se mettre au devant de la réaction de l'équipe adverse qui se rend compte peut-être tiens parce qu'il n'y arrive pas nous on va essayer et bien souvent et bien ça marche se dirait-il qu'en menant un but à zéro elle a fait une petite partie du chemin mais il faudra encore se montrer très conséquent dans le jeu avec notamment Donovan Léon qui a été au top comme d'habitude et puis les joueurs qui devant et là c'est aussi ce qui est bien un peu primordial pour l'AGO Serre autant début de saison au cours de la première partie qui quant à le frappée elle marquait pratiquement à chaque fois là il lui faut beaucoup d'occasion pour en mettre un un peu suffire ce soir c'est celui de Soumaré souhaitons que ça puisse être suffisant pour l'AGA attention le corner frappé de la droite vers la gauche par Barreto au deuxième poteau la tête de Vidal c'est touché par un joueur de l'AGO Serre et finalement Ado Naïou et ça joue ça joue avec Sada Gouzoul qui mène le contre l'avantage est laissé par Benoît Millot il y a un 3 contre 3 joué peut-être avec Gaëtan Perrin qui va écarter Gouzoul qui manque sa reprise hors cadre oh l'action elle aurait été magnifique avec Gouzoul qui avait poursuivi son effort c'était magnifique avoir joué de l'un des Océrois là sous contre-initié par Sada Gouzoul mais malheureusement l'inefficacité chronique on va pas dire ça on va pas exagérer non plus puisque c'est la meilleure attaque de ce championnat de Ligue 2 mais quand même sur pas mal de coups oh la 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 il y a un manque d'application alors c'est pas un attaquant Sada Gouzoul et il marque moins que Joubal mais là l'offrande de Paul Joly qui a bien cru voir sa 7ème passe décisive de la saison être converti par Sada Gouzoul là le contre il est magnifique avec Gaëtan Perrin qui la glisse sur le côté droit pour Paul Joly et là dans les 5,50 pop 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 Sada Gouzoul aïe 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 j'espère qu'on va pas la différence Nico entre un Brésilien marqueur et un défenseur qui ne l'est pas voilà tout simplement même si on va pas faire une comparaison assez rapide mais voilà c'est une belle opportunité qu'on aurait pu avoir au Gouzoul et franchement pour ce garçon ça aurait quand même été génial qu'il puisse parquer alors qu'il n'a pas eu la chance de disputer beaucoup de mains de championnat puisqu'on l'a répété il s'est blessé dans la préparation sa place a été prise par Théo Pellnard et comme disait l'entraîneur malheureusement Pellnard il est très bon je peux pas l'enlever au grand dame de Gouzoul et il a prouvé encore une fois ce soir qu'il était plus qu'à remplaçant parce que depuis qu'il est rentré il est plutôt bon l'ancien socialien en effet plutôt bon en remplacement de Joubal et Lassine Sénéco qui va rentrer dans quelques instants alors que Saada Gouzoul va peut-être monter aux avantages là pourquoi pas sur cette offrande de Gaëtan Piran c'est dégagé par cette équipe de la Serge Axio qui va peut-être essayer de repartir en contre mais la belle faute de Saada Gouzoul la faute tactique et ça mérite un carton c'est logique c'est logique c'est une faute on va dire d'anti-jeu caractérisé pour le coup mais il y avait peut-être l'occasion pour les joueurs de la Serge Axio de repartir en contre c'est pour ça que Saada Gouzoul a écopé de ce carton jaune là franchement il a tout fait en l'espace de quelques minutes à l'initiative d'un contre de la GOCR présent sur ce ballon de Paul Joly pour le but du 2 à 0 qui s'en est fallu de très très peu pour qu'il soit finalement marqué ensuite ce carton jaune et donc c'est Issa Soumare qui peut-être à force de glisser va être remplacée par la Cincinnati Eco Issa Soumare auteur du but le seul de la rencontre à la 27ème minute de jeu Issa Soumare qui va en courant non pas au petit trou mais pour sortir et laisser l'opportunité à la Cincinnati Eco d'imprimer on l'espère la rencontre de sa patte la Cincinnati Eco qui donc remplace Issa Soumare un changement plutôt logique est-ce qu'on peut le dire Lucien Denis oui effectivement il a essayé de donner ce qu'il pouvait l'attaquant mais voilà il faut faire des changements il faut pouvoir de temps en temps modifier le plan de jeu et peut-être mettre en difficulté une équipe d'Ajaccio qui aura à supporter la rentrée d'un garçon qui est quand même assez percutant c'est la Cincinnati Eco qui pourra peut-être par sa détermination et sa pointe de vitesse mettre ce deuxième but qui mettraient la GOCR à l'abri il y a eu ce petit sourire de la part de Soumare histoire de dire voilà quoi il est une heure de jeu et je sors mais voilà c'est du temps de jeu qu'il faut aussi s'approprier pour essayer de progresser on a bien vu que la collade avec Sina Yoko avait été faite par l'ancien avré pour lui dire allez va te battre et va mettre ce deuxième contre tranquille franchement ils s'assommarer très très bon match une très bonne heure la meilleure peut-être très certainement même qu'il ait pu effectuer sous le maillot de la GOCR il a été bon dans ses choix dans ses dribbles et surtout il a pris énormément de ballons de la tête on sait que c'est un joueur très athlétique c'est aussi pour ça qu'il a été pris par le staff de Christophe Pellissier rien de nourri qui manque sa passe avec Elisha Ouzou le capitaine qui a récupéré le ballon Clément Agpa il se bat bien les joueurs de la GOCR après 10 premières minutes en seconde période compliquées ils finalement parviennent à reprendre l'avantage en termes de cette physionomie alors que Florian Haillet s'est fait complètement bousculer Benoît Millau attention je ne vais pas s'énerver l'Ariane Réveloçon face à Jabol Folcarelli il s'est déjà pris en rouge et plusieurs matchs de suspension pour avoir été un petit peu trop véhément c'est le cas de le dire contre Guingamp finalement la faute elle est en sa faveur et Florian Haillet il a pu se relever on sent que plus les minutes vont passer Lucien Denis et plus les contacts vont peut-être être plus rueux les Océrois qui veulent défendre leur avantage et les Corses qui voilà ont de l'orgueil ont un honneur à défendre ça glisse ça glisse et le ballon qui est récupéré par Florian Haillet à l'entrée de la surface de réparation mais il est aux prises avec deux joueurs corse finalement il perd le cuir donc les Océrois qui sont bien mieux là depuis quelques minutes Lucien Denis mais il manque encore ce deuxième but pour vraiment vraiment et bien valider valider cette belle prestation Océroise et mettre un coup sur la tête des Corses parce que franchement en tant qu'il y aura ce score d'un but à zéro tout restera possible pour l'équipe de Pantalonie qui va certainement attention attention le ballon d'un s'en fait de réparation des Corses et il y a Donovan Léon qui est présent pour la sortir de manière peu académique mais 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 c'est directement en corner c'était en angle fermé il me semble que c'est Barreto à moins que ça ne soit un autre joueur peut-être Kemper ouais je pense que c'est Kemper qui a centré très très fort directement sur Donovan Léon avec cette offensive Corse qui a été très bien menée 65ème minute de jeu attention les joueurs de la Serge Action qui se réveillent c'est pas terminé dans cette partie le corner au deuxième poteau la reprise elle est dégagée par Sadagou Zoul ou plutôt Ryan Raveloson en deux temps Gaëtan Perrin pour Raveloson ouais la petite roulette c'est bien joué de la part de Raveloson qui va pouvoir écarter sur le côté droit en direction de Sineyoko dont la remise de la tête est complètement ratée attention à ne pas se laisser griser ça n'est pas terminé on sent que ça peut partir d'un côté comme de l'autre Lucien Denis cette partie est un petit peu folle 1 but à 0 clairement on ne devrait pas en rester là oui et on a vu le point serré de la Van Léon vers ses coéquipés leur dire oh 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 il faut rentrer dedans parce que là on n'y est pas il ne va pas pouvoir tout faire le gardien de la Géocerre parce que s'il a été bon jusqu'à présent il aura certainement encore à s'employer avec des Corses qui on le voit ont tendance à rentrer un petit peu plus dans les joueurs de la Géocerre et leur causer des problèmes il faudra aussi du côté des contre-attaques essayer d'être un peu plus pointu avec notamment pourquoi pas la Sine Sineyoko qui pour l'instant est un petit peu en sommeil on va attendre de voir ce que va donner le Malien parce que pour l'instant ce sont les joueurs Corses qui font la différence et qui essayent tout simplement Nico de revenir dans la partie c'est le temps fort Corse en ce moment avec une faute sur Clément Akpa et là vous avez entendu tout le stade Michel Moretti s'est levé comme un seul homme Olivier Pantalone pas d'accord avec la décision de Benoît Millot mais c'est bien le latéral de la Géocerre qui a eu le dernier mot Olivier Pantalone qui va peut-être faire appel à d'autres joueurs de son banc pour essayer d'insuffler encore un petit peu plus l'effroi dans l'échine sur l'échine de cette équipe de la Géocerre qui pour l'instant mène tranquillement un but à zéro même si même si on n'est pas à l'abri d'une égalisation parce qu'ils mettent clairement le pied ils mettent de l'intensité et Ryan Ravelloson là peut-être coupable d'une faute et d'ailleurs ils ne sont pas contents les supporters assezistes Benoît Millot qui va revenir non pas à la faute mais qui va arrêter le jeu parce qu'il voit que le joueur corse est au sol en l'occurrence Tim Jabol Folcarelli 67ème minute de jeu et toujours un but à zéro pour cette équipe de la Géocerre face à la Sejaxio but marqué par Issa Soumare c'était à la 27ème minute de jeu 5 tirs pour la Géocerre 2 cadrés 7 tirs pour la Sejaxio 4 cadrés 63,6% de possession les Océrois qui sont toujours leaders grâce à cette victoire et bien ils auraient 5 points d'avance sur Angers le Dauphin et 7 points de plus sur le 3ème Saint-Etienne alors que il me semble qu'il va y avoir donc un nouveau changement côté ACA Moussa Soumano jeune attaquant de 19 ans va faire son entrée d'ici quelques instants 67ème minute de jeu est-ce que vous feriez un changement vous Lucien Denis côté de la Géocerre peut-être dans la mesure où il y a des joueurs sur le banc qui pourraient peut-être remplacer les titulaires de ce soir mais j'en suis pas complètement convaincu donc peut-être laisser encore quelques minutes voir un peu plus ces joueurs essayer de garder ce résultat avant d'espérer peut-être pourquoi pas faire des changements qui seraient on l'espère mais des changements bénéfiques la Géocerre pour l'instant tient le coup peut-être ne rien changer parce que ça fonctionne plutôt pas mal sachant qu'il y a un seul joueur averti côté Osserrois c'est Clément Agpa mais on n'a pas de latéral de métier au niveau des remplaçants et donc la sortie de Stephen Kemper pour la rentrée de Moussa Soumano un défenseur qui joue très offensif remplacé par un attaquant ça veut dire très certainement qu'Olivier Pantalone a envie d'apporter un petit peu plus de poids offensivement pour arracher au moins l'égalisation et pourquoi pas un petit peu plus les joueurs de la CERA il va tout tenter Nico c'est sûr ces discussions avec l'arbitre cette demande de pénalty ces bras levés ces joueurs a changé il va tout tenter l'entraîneur Corse parce qu'il sait que ce match est très important en cas de défaite il se rapprocherait de la zone de rélégation et là il y aurait danger pour l'équipe Corse 5 points de plus à peine sur la zone de rélégation pour cette équipe de la CERA Jaccio Olivier Pantalone 450ème match en Ligue 2 pour être plus précis Donovan Lyon qui dégage le ballon comme il le peut sur la tête de Clément Hapa la touche à venir de Mohamed Youssouf pour Michael Barreto il y a une faute Delicia Ouzo et il l'a vu il l'a vu Benoît Millot pas la peine de s'exciter cher confrère ils ont le sang chaud ces corps ça fait plaisir à voir ça nous réchauffe un peu parce que je peux vous dire que la température elle est quand même nettement retombée ici au stade Michel Moretti il doit faire dans les 10 degrés mais avec le petit vent qui nous vient de la mer là il fait un petit peu plus frais allez Barreto pour le coufran l'ancien Océrois c'est dans la boîte dans la surface de réparation et directement en 5 mètres 50 ils ne sont pas d'accord les Corses ils auront beau protester ça fera malgré tout un dégagement pour Donovan Lyon 70ème minute de jeu et donc un but à zéro pour la JOCR face à cette équipe de l'AC Ajaccio et cette équipe iconaise qui on l'espère va arracher la mise avec une nouvelle qui vient de nous parvenir pas très joyeuse visiblement un ancien joueur de la JOCR en l'occurrence François-Xavier Fumutamuzo a été victime d'un accident de voiture dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux c'est un article de nos confrères de Ouest France on espère que ça va aller pour lui quoi qu'il en soit retour au jeu avec cette équipe de la JOCR qui mène un but à zéro à la 71ème minute de jeu et qui va bénéficier d'un coup franc intéressant Ravelosson Perrin sont à la baguette et il y a les grands défenseurs qui sont montés en l'occurrence Pellnard et Sadagouzoul qui va y aller tranquillement en deuxième rideau peut-être avec Ravelosson qui va effectuer ce coup franc frappé de la gauche vers la droite à environ 45 mètres c'est parti c'est frappé fort dans la boîte mais c'est directement sur la tête d'un joueur de la SAJAC et Ben Touré qui récupère le ballon mais il y a en deuxième lame Elisha Ouzou le capitaine Joly qui a désormais le ballon avec Sina Yoko sur le côté droit qui va essayer de provoquer tout en fin de deux corps pour essayer de feinter son vis-à-vis Ouzou pour Agouzoul Pellnard on est au niveau de cette charnière centrale sur le côté gauche avec Pellnard qui essaye d'envoyer un long ballon à destination de Clément Agpa mais c'est sans danger pour Mohamed Youssouf et le ballon finalement une nouvelle fois récupérée par cette équipe de l'Ageo Serre on vous rappelle aussi si vous nous rejoignez sur France Bleu Serre qu'il y a des crues assez exceptionnelles en ce moment dans Lyon notamment du côté de l'Armençon vigilance rouge avec une trentaine de personnes évacuées on vous rappelle que demain matin dans la matinale de France Bleu Serre matinale spéciale où vous le saurez tout des derniers développements de cette crues exceptionnelles qui a dépassé celle de 2013 en termes d'intensité d'après le site spécialisé Vigicru vous aurez toutes les informations sur France Bleu Serre il n'est pas que question de foot il est question aussi de local de chez vous et on est à votre service pour vous raconter tout ce qui se passe et en attendant cette matinale vous avez toutes les infos également sur notre site internet sur francebleu.fr ou sur l'application ici allez retour au jeu avec Pelnard qui envoie un long ballon dans la surface de réparation mais c'est dégagé de la tête par un joueur corse Lucien Denis il y a toujours du rythme mais beaucoup moins d'occasion pour le moment oui l'équipe de l'Asio Serre devra peut-être se compter de ce 1 à 0 moi à ce qui me concerne j'en avie à des deux mains pour qu'on garde ses résultats et qu'on prenne les 3 points car on le sait même si les prestations ne sont pas des prestations très enlevées quand on prend 3 points c'est toujours et de très très grosses performances notamment lorsqu'on se déplace en Corse du côté de l'Asio voire de Bastia c'est toujours pour la Géocerre des matchs compliqués même si on l'a dit on le répète Nico cette équipe Corse réussit plutôt bien à la Géocerre elle a souvent battu cette équipe insulaire et peut-être que ce soir elle est en train encore une fois de garder ce cap lui permettant de prendre on l'espère les 3 points avec un changement à venir Gaëtan Perrin qui va être remplacé par Dioucet Perrin qui s'était avancé face à Sola Caro mais le gardien de l'ACA Jaxio a eu le dernier mot et pour revenir sur l'accident de l'ancien de la Géocerre François-Xavier Fumutamuzo plus de peur que de mal d'après nos confrères de West France pour sa femme ses 3 filles et lui qui était dans la voiture dans cet accident François-Xavier est un garçon de la Géocerre il a été formé notamment avec Jean-Charles Castelletto avec qui il est très ami on l'avait rencontré lorsqu'on s'était déplacé à Angers avec toujours son sourire qu'on connait et sa gentillesse c'est un garçon qu'on a beaucoup aimé à Auxerre qui a eu malheureusement une carrière un petit peu difficile à la Géocerre il a rebondi quelque part quand il était à QPR il est maintenant à Angers et bien sûr on est très heureux de savoir que cet accident ne lui a pas causé de dommages plus importants que ce qu'on nous rapporte Nico les joueurs surtout avec donc la sortie retour au jeu de Gaëtan Perrin remplacé par un San Ducé choix défensif de la part de Christophe Pellissier même si on va peut-être et bien passer en 4-3-3 peut-être avec ce nouveau joueur attention Clément Ocpain heureusement qu'il était là présent dans cette surface de réparation au Serroise pour dégager le ballon alors que Rian Nouri le convoitait le corner pour les joueurs de la Sajaxio alors qu'il reste un quart d'heure à disputer Olivier Lagarde qui demande à son équipe d'être très présente sur ce coup de pied arrêté défensif il fait un petit peu la moue le corner frappé de la droite vers la gauche par Rian Nouri au deuxième poteau il y a la tête de Clément attention c'est plein axe pour la reprise de Clément Vidal le coup de billard dans cette surface de réparation au Serroise allait être présent pour la deuxième tentative peut-être pour apporter le danger de cette équipe de l'AC Ajaccio qui a le ballon qui va une nouvelle fois la remettre dans la boîte Rian Nouri heureusement que Clément on sent que vraiment c'est dans les têtes très clairement que ça va jouer l'équipe Corse sera tout simplement guerrière jusqu'au bout Nico jusqu'au bout tant que ce score sera de 1 but à 0 alors on a musclé le milieu défensif avec la rentrée de Dioucet pour permettre à la GEOCR d'avoir peut-être une stabilité et pouvoir garder ce résultat toujours est-il que ce score de 1 but à 0 serait le bienvenu encore une fois même s'il faudra encore se méfier jusqu'à la fin du temps réglementaire et au-delà avec le temps additionnel qui sera donné par Benoît Minot l'arbitre de la rencontre parce qu'on joue tout simplement les 13 dernières minutes de cette partie avec ce score d'1 but à 0 le but de Issan Soumare marqué à la fin de l'étranger en première période pourrait peut-être pourquoi pas faire le bonheur de la GEOCR qui mène encore 5 but à 0 et ce serait un résultat on va se répéter Nico mais extrêmement important pour l'équipe de Pellissier Attention Soumano pour la Serge Action le centre au deuxième poteau il est tout seul le joueur de la Serge Action attention la reprise de Barreto et Donovan Léo encore une fois présent pour endiguer et bien cette occasion de la Serge Action quel numéro de Donovan Léon qui me semble-t-il a effectué son sixième arrêt alors la frappe elle n'était pas forcément hyper puissante mais elle était très bien placée et heureusement que le gardien de la GEOCR lui aussi était bien placé il donne des consignes à ses coéquipiers qu'est-ce qui nous fait du bien il ne faudra pas oublier sa parade exceptionnelle avant la pause sur cette frappe de Bentouré qui semblait prendre le chemin défilé la détente sèche exceptionnelle de Donovan Léon pour permettre à cette équipe de la GEOCR de toujours mener un but à zéro on vous rappelle que Joubal a été remplacé avant la pause remplacé avant la pause pour la première fois en 97 matchs de Ligue 2 c'est vous dire le défenseur central et capitaine d'Ausser avait même disputé en intégralité 94 de ses 96 premières apparitions dans la division mais il est sorti voilà remplacé pour une blessure au mollet c'est Donovan Léon qui va pouvoir dégager le ballon en 5'50 78ème minute de jeu si on l'emporte ce soir Lucien Denis on pourra dire un grand merci à Issa Soumare auteur de cette ouverture du score à la 27ème mais aussi un grand merci à Donovan Léon qui est dans tous les bons coups ce soir c'est un garçon qui aura eu cette année une part prépondérante comme il l'a toujours été dans l'équipe de la GEOCR avec notamment de nombreux arrêts effectués on va bien sûr en citer quelques-uns notamment celui qu'il a effectué ce soir sur la reprise de Touré alors on a cherché cette balle en pleine du cadre d'une main tendue la main opposée il était face à cet attaquant et avec sa main droite il a mis ce ballon en corner et puis ne pas non plus oublier cet arrêt exceptionnel qu'il avait réalisé contre Angers permettant à la GEOCR sur le contre d'obtenir un pénalty et de pouvoir l'emporter et puis peut-être à mettre aussi et bien on ne sait pas au Pinocle au Pillerou j'en sais rien mais l'équipe de la GEOCR avec ces garçons que sont et bien Unaiou et Florian Ayé qu'on aura c'est vrai dans un contexte difficile mais très très peu vu ce soir ouais c'est vrai vous faites bien de le remarquer alors ils ont beaucoup bougé pour le collectif pour essayer de créer des espaces pour leur coéquipier en l'occurrence si ça sous marée peut-être que c'est là que ça a marché mais c'est vrai qu'en termes d'occasion ils ne s'en sont vraiment pas beaucoup procurés allez Sina Yoko qui va l'exister derrière à Diouce et Ouzou qui a le brassard du capitaine on vous le rappelle en l'absence de Joubal sorti sur Blaisure on espère que ça ne sera pas trop grave pour le capitaine brésilien Sina Yoko qui retrouve son copain Paul Joly qui feinte le centre qui va retrouver Sina Yoko dans la surface de réparation le centre tire est fort mais est dégagé directement au corner ça faisait un petit moment qu'on ne s'en était pas procuré de coup de pied arrêté de la sorte 80ème minute de jeu et toujours un but à zéro pour la JOCR face à la Céa Jaxio match de clôture de la 30ème journée de Ligue 2 et c'est Rainer Velloson qui en l'absence de Gauthier Hines suspendu et de Gaëtan Perrin sorti il y a de ça quelques minutes qui va s'y coller pour ce coup de pied arrêté frappé de la droite vers la gauche quand on regarde la cage de François-Joseph Solacaro le gardien de la Céa Jaxio alors les grands sont montés les grands défenseurs en tout cas allez Ravelloson c'est parti au deuxième poteau pour la reprise de Sina Yoko on a tentative de retourner de la part de Théo Pellnard et c'est touché par un joueur de la Céa Jaxio ça a été contré il y avait de l'idée un haut point de pénalty de la part de Théo Pellnard et le corner il va être frappé du même côté de la droite vers la gauche quand on regarde la cage du portier Corse c'est parti pour Ravelloson au premier poteau cette fois-ci il se jette il est complètement poussé il est bousculé un petit peu Théo Pellnard alors qu'il y a un autre joueur Corse qui est au sol les deux ne vont pas se relever tout de suite Théo Pellnard on espère que ça ne sera pas trop grave parce qu'après en termes de défenseurs centraux on est un petit peu passez-moi l'expression à poil Lucien Denis parce qu'on n'en a plus tout simplement Joubal a été sorti sur blessure Sahada Gouzoul est rentré et après on n'a que des milieux de terrain Nathan Bouyei qui est là Kevin Danois et puis en attaque Bayros Maddy et puis Théo De Persin aussi il peut jouer peut-être défenseur je ne sais pas mais on espère que ça ne sera pas trop grave là ils sont en train les deux staffs médicaux de s'affairer sur les deux joueurs le temps n'est pas arrêté puisque ça continue de défiler 82e minute de jeu mais toujours un but à zéro pour la GIA face à l'ACA Jaxio tête contre tête visiblement ouais et ses corners vous en pensez quoi Nico ? c'est mieux quand c'est tiré directement non ? vous n'avez pas l'impression ? oui ça apporte un petit peu plus de danger quand même je pense qu'en les vélos sont fuyants c'est mettre les défenseurs sur le reculoir on l'a vu par deux fois avec ses corners tirés par ailleurs dans la vélosonne alors je ne dirais pas qu'il ne faut pas recommencer à tenter de le tirer à deux ce fameux corner pour la GIA mais c'est quand même plus dangereux quand il a envoyé directement il y a eu de grosses occasions de grosses situations chaudes pour les Corses dans cette surface de réparation insulaire sur ces deux corners tirés directement il faudra encore une fois être un peu plus prompte sur les reprises effectuées par les joueurs de la GIA il reste à notre chronomètre ou plutôt à celui-là du stade de François Pacotti dites-moi c'est plus François Pacotti le stade Michel Moretti voilà Michel Moretti vous allez vous le faire dire c'est comme ça qu'il faut dire exactement et bien ça permet à la GIA pour l'instant de prendre les trois points de mener un but à zéro il faudra être très très présent jusqu'à la 92ème 93ème 94ème pour qu'on puisse se réjouir d'une nouvelle victoire de la GIA même si l'équipe de la GIA n'est pas au milieu de sa forme si elle arrive à gagner ce serait quand même rassurant et je ne sais pas ce que vous en pensez quand on voit les images Mohamed Youssouf mon copain du collège il s'en tire bien parce que là franchement il y avait pénalty quand on voit les images sur Théo Pellnard il accroche très clairement le numéro 5 de la GIA dans la surface de réparation j'aurais pu dire pénalty le directeur de jeu effectivement je suis d'accord franchement il a envie limite de lui baisser le short et Théo Pellnard qui en parle avec Mohamed Youssouf il demande au 4ème arbitre s'ils peuvent rentrer les deux ça joue à 10 contre 10 on se demande ce qu'on attend voilà Benoît Millot qui demande aux deux acteurs de pouvoir rentrer sur la pelouse là il y avait très clairement un pénalty qui aurait pu siffler en notre faveur allez pour ne pas regretter ça il faut tout simplement continuer à s'imposer superbe le numéro d'Adho Naegu là sur le côté gauche la fin de deux corps Adho Naegu face à Mohamed Youssouf mais il fait une première action plutôt bonne mais ensuite il se rate complètement le japonais allez on espère que d'ici la fin de la rencontre il aura encore d'autres occasions de se montrer et la faute de Barreto le pied en avant sur Diouce et je suis désolé ça monsieur Millot si on décide de siffler et bien on met le carton jaune sur Barreto tout simplement parce que là c'était un geste dangereux avec du retard Diouce finalement il finit par se relever parce que c'était très certainement sur le protège Tibia mais il se relève un peu colérique avec sa coupe péroxidée Diouce qui a l'habitude d'être le joyeux dril de ce collectif Auxerrois mais là il n'a pas vraiment apprécié la grosse faute de Michael Barreto le ballon dont aurait peut-être pu profiter Ryan Raveloson fort heureusement pour les joueurs de l'AC Ajaccio il n'y a pas cru le numéro 97 de l'AG Auxerre les Corses qui vont très certainement finir par s'énerver à mesure que le temps passe il reste encore 5 minutes à disputer un but à 0 pour l'AC l'AGA pardon face à l'AC Ajaccio grâce à un but signé Issa Soumare à la 27ème minute de jeu et un petit jeune qui va rentrer avec son numéro 33 c'est Owen Martinez Julien jeune milieu de terrain de 19 ans et un autre jeune de 18 ans Ricardo Coutinho da Silva pour l'AC Ajaccio on essaie de faire entrer la jeunesse mais on a très peu de solutions mine de rien si on en vient à faire entrer les petits jeunes du centre de formation ou en devenir du côté d'enlevier Pantalone on y croit peut-être plus trop dans cette partie et même si ils vont rien lâcher jusqu'au bout les joueurs corse quoi qu'il en soit ça fait un petit moment qu'ils se sont plus montrés dangereux là tout se passe presque au milieu de terrain et ce sont les Océrois qui sur les dernières minutes semblent être un petit peu plus offensifs Lucien avec une nouvelle fois pour l'AC Aucer la possibilité de prendre ces trois points on serait nous en ce qui concerne ce résultat très heureux de voir l'AC Aucer l'emporter ce soir sur le terrain d'Ajaccio avant de recevoir trois pour un derby qui sera un derby certainement suivi par beaucoup de spectateurs on parle même de guichet fermé pour ce lundi soir c'est un peu surprenant parce que c'est un match en semaine mais bon voilà c'est toujours l'engouement qui suit cette équipe de l'AC Aucer et cette aventure à l'arrivée à garder ce résultat ce serait une très très belle performance avant ce match et d'en disputer d'autres mais voilà cette première partie de reprise après la trêve permettrait à l'AC Aucer de pouvoir continuer sa course en avant et c'est plutôt rassurant avant de recevoir les autres échéances qui seront tout aussi importantes Clément Akpa qui est au sol et ils ne sont pas contents du coup les joueurs les joueurs corse les supporters corse les journalistes corse lève-toi lève-toi et ben oui ils se lèvent finalement Clément Akpa vous parlez bien le corse je trouve vous avez bien l'accent c'est un accent que j'aime bien imiter non pas pour me moquer mais voilà il n'y a pas intérêt là-bas ah non non c'est clair je ne m'amuserai pas d'ailleurs vous avez noté que j'ai pris ma petite voix oui oui courageux mais pas téméraire le Nicolas Fillon il faut le dire avec Rian Noury attention Rian Noury la reprise manquée d'un joueur corse dans la surface de réparation et finalement ce n'est pas terminé attention attention parce que Rian Noury il nous distille de sacrés caviards dans la surface de réparation des joueurs de l'AGOSR qui ont failli se faire prendre sur ce deuxième pouteau c'était dangereux c'est pas terminé il reste encore allez 3 minutes dans le temps réglementaire et peut-être que les jeunes pousses corse et bien ils vont nous faire frémir jusqu'au bout à Vinel pour Vidal le jeu qui se passe dans la moitié de terrain des Océrois avec le mauvais contrôle de Youssouf qui fait une faute sur Dioucet qui fait quelques petites cabrioles pour accentuer la chute et Benoît Millot qui n'est pas loin de sévir auprès de Mohamed Youssouf mais qui sent que voilà c'est aussi une faute un petit peu désespérée attention Théo Pellinard qui met un petit peu en difficulté Paul Joly la petite talonnade de la Cincinnati et une nouvelle fois un joueur de l'AC Ajaccio qui s'écroule sur un de l'AGI Auxerre ils mettent beaucoup de coeur à l'ouvrage peut-être un petit peu trop et à mon avis il devrait y avoir peut-être une pluie de carton si ça continuait ainsi dans cette partie toujours un but à zéro on vous le rappelle si vous nous rejoignez sur France Bleu Auxerre en faveur de l'AGI depuis la 27ème grâce à Issa Soumare les Iconets plus que jamais leader de ce championnat Ligue 2 avec 5 points d'avance sur le 2ème Angers et 7 unités de plus sur le 3ème Saint-Etienne les joueurs de l'AGI Auxerre qui défendent avec superbe le numéro là de Dioucet qui malheureusement perd le ballon avec Nouri Youssouf le centre de la surface de réparation Ouzou qui était présent et Akpa qui tombe encore une nouvelle fois un petit peu trop Pogou des supporters Corse mais finalement il va bien récupérer le ballon et c'est même Donovan Léon qui va pouvoir s'exécuter c'est là qu'on voit qu'elle est forte qu'elle est solide Lucien Denis cette équipe au serroise dans le mental parce qu'elle ne se laisse pas impressionner par les coups par les impacts physiques mis par les joueurs Corse et qu'elle est plutôt tranquille même si on pouvait penser qu'à 1-0 ça serait quand même compliqué de résister elle ne concède que très peu d'occasion on serait quand même plus tranquille si elle marquait le deuxième mais globalement c'est un match maîtrisé et plutôt réaliste de la part des hommes de Christophe Pellissier ce serait de répéter Nico que je serais très heureux au coup d'hiver finale si ce score en reste là parce que franchement elle aurait été effectivement d'une simplicité cette victoire malgré les coups de boutoir de l'équipe Corse avec ce but marqué contre un défenseur on dira qu'on de son corps mais on le laissera à sous marée permettant la Géocerre à la 27ème de nourrir le score et de garder ce résultat on va attendre de voir bien sûr ce qu'elle va donner la fin de cette rencontre et le temps additionnel qui devrait être sifflé par le 4ème arbitre mais la Géocerre est bien partie pour prendre les 3 points et réaliser encore une fois une prestation certes qu'on était en droit d'attendre mais qu'on se posait la question de savoir si après cette trêve elle allait rester compétitive et bien jusqu'à présent et si ça reste là ce sera un oui un gros oui Nico 6 minutes de temps additionnel Lucien Denis est-ce qu'on va souffrir à votre avis ? Ah oui j'en suis persuadé il va falloir rester vigilant jusqu'à la fin parce que 6 minutes ça me paraît bien long même si du côté de la Géocerre on a montré des qualités défensives avec la rentrée de la Gouzoule notamment qui a permis à la Géocerre de garder une certaine stabilité exacte la rentrée également de Dioucet qui a été dans notre jeu assez percutant on va attendre de savoir si ces 6 minutes peuvent permettre à la Géocerre de l'emporter on va le croire on va essayer de continuer de croire que la Géocerre reste une équipe extrêmement compétitive c'est le cas d'ailleurs parce qu'elle restera leader quoi qu'il arrive même si avec ses 3 points elle s'emporterait un petit peu en avant mettant à quelques longueurs une équipe de Laval qui a été battue c'est celle par Bastia ça aussi c'est très important ils défendent comme des guerriers les Océrois ils n'ont plus le ballon depuis plusieurs bonnes minutes Jossouf qui est en possession du cuir sur le côté droit alors que les ultra-ausser ils donnent de la voix Barreto le centre dans la surface de réparation au deuxième poteau il y a la tête de Paul Joly pour dégager le danger directement sur la Cincinnati le coquet très précieux dans ce genre de phase de jeu pour bien la conserver il y a peut-être une contre-attaque éclair à mener du côté des Océrois avec Paul Joly qui va à du soutien derrière avec voilà le très bon contrôle de Sina Eucos c'est bien joué là superbe derrière la jambe d'appui pour ensuite la décaler sur le côté gauche qu'est-ce qu'elle nous fait du bien cette possession de balle de la part des Océrois avec Clément Akpa et on sent que les joueurs de l'AC Ajaccio là ils ont un petit peu déposé les armes ils sont sur le reculoir avec ce ballon dans la surface de réparation et il y a la Cincinnati qui se bat comme un guerrier pour empêcher ce ballon d'arriver de l'autre côté du terrain finalement c'est Youssouf qui peut effectuer cette touche avec le ballon pour Martinez-Julien qui va la donner à Vidal il reste encore les 4 bonnes minutes de temps additionnel les ultra-ausser la vingtaine d'ultra-ausser la trentaine même pourrait-on dire qui a fait le déplacement on entend presque que je pense à Florian à Christine à Adjaye à toute sa petite famille et à tous les autres qu'on connait qui sont des fidèles supporters de l'AGI Ausser et des auditeurs assidus de France Bleu Ausser et de 100% à JIA et de nos retransmissions Lucien ils sont là ils donnent de la voix mais attention parce que là il y a un coup franc très intéressant pour les joueurs de l'AC Ajaccio avec me semble-t-il Martinez-Julien et avec sa crinière blonde qui va envoyer un long ballon dans la surface de réparation presque tous les joueurs de l'AC Ajaccio sont montés ça va être frappé depuis le côté gauche avec le pied droit c'est parti pour Martinez-Julien en cloche au deuxième poteau il faut la laisser sortir c'est bien joué voilà la vista entre Agouzul Ouzou on sait bien parler et Donovan Léon qui ne va pas se presser pour dégager le danger et je ne sais pas si vous les entendez mais il donne de la voix les ultra haussières il donne de la voix alors qu'il reste encore allez trois minutes encore à disputer il va la dégager loin 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 Donovan Léon on souffle on souffle et on souffre un petit peu Lucien oui effectivement une fin de match qui est toujours un peu crispante pour les supporters et pour ceux qui suivent cette équipe de l'AC Ajaccio et puis à noter quand même Nico que cette rentrée de Sade à Gouzul aurait été quand même assez intéressante ce garçon aurait été tout simplement bien positionné en défense il a laissé ce ballon sortir hors délimi du terrain sur ce couffre en Corse et ça a permis de la géosphère de pouvoir repartir devant il a été tout simplement et bien ce qu'on attend d'un défenseur très présent et aussi très malin dans la possibilité de récupérer le ballon pour ses coéquipiers pour Donovan Léon qui peut dégager très très loin se mettre un petit peu d'air pour la géosphère même s'il faudra encore une fois Nico rester très présent et très concentré jusqu'au coup de sifflet final jusqu'au coup de sifflet final parce que là c'est très certainement un des derniers corners de la partie pour les joueurs d'Olivier Pantalone Rian Nouri qui va la frapper juste devant le cop des ultra haussers les supporters de la GIA la jeune garde ils sont tous là ça va être frappé de la droite vers la gauche attention la tête oh l'arrêt de Donovan Léon sur ce coup de billard là sur une tête Corse il était bien présent bien placé très peu puissante cette tête mais le gardien de la géosphère qui est l'homme du match avec il s'assoumarré très clairement il va prendre tout son temps on va très certainement et bien siffler non pas dans quelques instants puisqu'elle reste encore une petite minute et qu'est-ce qu'il nous fait Christophe Pellissier il demande à ce que Florian Hayé et la Cincinnati Eco reculent au niveau de la moitié de terrain aux serroises avec Clément Akpa qui la dégage bien ce ballon qui est toujours dans l'escarcelle des joueurs corse avec Mohamed Youssouf la longue touche sur Clément Akpa qui la dégage une nouvelle fois la touche encore sur le côté droit de Youssouf ce ballon attention il faut se parler il faut se parler ça va revenir jusqu'à qui ? jusqu'à Barreto à l'entrée de la surface de réparation la reprise complètement ratée d'un jeune Corse en l'occurrence Coutinho da Silva et Donovan Lyon qui va attendre le dernier moment pour se saisir du ballon voilà c'est bien joué il reste à notre chronomètre moins d'une minute à disputer il y aura peut-être encore un petit peu plus de temps vu le gain des Océrois avec Donovan Lyon qui dégage très très loin on entend un hall et les halles là au niveau des ultra OCR qui sont une trentaine on vous le rappelle à s'être déplacés avec les Iconais qui ont toujours le ballon sur le côté droit proche de la surface de réparation des Corses peut-être une faute sur Assane Diou c'est rien dira M. Millot mais ce ballon est envoyé directement en touche pour les Océrois qui ne vont pas se presser très clairement la victoire elle nous tend les bras Lucien on n'attend que ça on n'attend que le coup de sifflet final est-ce qu'il va se décider à siffler Starbit parce que franchement on est encore à se demander si les Corses vont pouvoir réagir ils ont tout tenté tenté beaucoup de choses assez les ordonnées il faut bien le reconnaître que l'équipe de Pondaloni aura été quand même très empruntée et c'est terminé le coup de sifflet le voilà avec effectivement la possibilité de la Géocerre de prendre ses 3 points et ils sont très 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 importants ces points pris encore cette victoire 1-0 grâce à un but de sous-marée voilà on va se souffler parce que la Géocerre sans être plomboyante continue sa marche en avant et ça qu'est-ce que c'est rassurant Nico ? Qu'est-ce que ça nous fait du bien ils se congratulent tous tous les joueurs sur le banc le staff ils sont également sur le terrain les titulaires ravis fiers de cette prestation solide et réaliste à la 27ème minute de jeu c'est Issa Soumare qui a ouvert le score sur cette reprise du gauche détourné contre son camp par un joueur de l'ACA Jaxio on se souviendra également de la magnifique parade exceptionnelle de Donovan Léon avant la pause qui a détourné m'a opposé cette reprise qui semblait filer dans la lucarne de Bentouré magnifique arrêt de Donovan Léon qui avec Issa Soumare est l'un des grands bonhommes de cette partie la géocère qui s'impose un but à zéro qui reste leader ça on le savait déjà mais qui reprend un petit peu d'avance sur ses concurrents directs 5 points de plus sur le 2ème Angers 7 de plus sur le 3ème Saint-Etienne le prochain match ça sera la semaine prochaine un lundi encore pour le derby face à 3 à l'abbé Deschamps 20h45 Les Océrois qui enchaînent une 2ème victoire de suite ça faisait un petit moment que ça n'était pas arrivé ça faisait tout simplement me semble-t-il je ne vais pas vous raconter de bêtises peut-être depuis la fin d'année dernière je suis en train de regarder un petit peu mes statistiques complilées quoi qu'il en soit qu'est-ce que ça nous fait du bien Lucien Denis une victoire qu'on va dire sous le saut du réalisme est-ce qu'on peut l'affirmer ainsi ? Oui, avec la joie quelque peu contenue de Christophe Pédicier il est très heureux l'entrée de Rousserrois c'est une certitude mais quand même une joie un petit peu condensée par la prestation de son équipe qui certes a pris des 3 points mais n'a pas été non plus très fondoyante c'est quand même rassurant on sait que lorsqu'on n'est pas fondoyante qu'on gagne c'est quand même quelque chose de positif et puis il y a eu aussi cette accolade voire cette embrassade entre ces deux garçons corse que sont Olivier Pantanoni et Jean-Marie Stéphano Pauly on est bien sûr concurrent on est adversaire mais on se respecte aussi beaucoup du côté de la Corse ça permettra à la Géocerre bien sûr de repartir encore une fois de l'île de beauté avec un résultat positif et ce n'est pas la première fois c'est une équipe qui ne réussit elle permet à l'équipe de continuer sa course en avant avant de recevoir 3 pour un derby qui sera un derby aussi très important et certainement extrêmement bien suivi avec encore une fois Nico la possibilité de jouer lundi soir et de connaître tous les résultats des poursuivants ça veut dire que c'est aussi un petit avantage pour la Géocerre même si ce soir elle l'a fait en conflit de kiffier à les leaders et c'est un beau leader cette équipe de la Géocerre un très beau leader les Océrois qui vont regagner les vestiaires on aura aussi une pensée pour Joubal en espérant que ça ne soit pas trop grave pour le capitaine brésilien de la Géocerre sorti avant la mi-temps pour un mollet récalcitrant Joubal qui a été fort bien supplé il faut le noter par Saad à Gouzoul voilà on va aller très vite aux réactions des joueurs et de l'entraîneur de la Géocerre pour vous rappeler également si vous n'en rejoignez France Bleu Océre que demain matin matinale spéciale sur France Bleu Océre autour des inondations qui touchent Lyon actuellement le secteur du Serein est passé en vigilance rouge ce soir c'était le cas depuis le début d'après-midi pour l'Armençon voilà plusieurs familles évacuées on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans notre département sur France Bleu Océre à partir de 6h avec des invités du direct et toute l'équipe de France Bleu Océre à vos côtés pour vivre ce moment-là et il y aura bien évidemment le résumé de la rencontre sur France Bleu .fr ainsi que sur l'application ici vous avez également toutes les dernières infos sur les crues sur nos plateformes internet et vous aurez également et bien le résumé et les réactions des supporters en tout cas des joueurs et de l'entraîneur de la GOSR avec Donovan Léon qui est acclamé par la trentaine d'ultra venu jusqu'en Corse ici au stade de l'AC Ajaccio merci à vous Lucien Denis d'avoir pu suivre et nous faire vivre cette rencontre c'est bon retour Nico à bientôt merci mon cher Lucien on vous laisse les vrais supporters de l'OM les Marseillais le peuple olympien lesquels déjà c'est déjà important Longoria Longoria c'est qu'il est supporter de l'OM ce qui fait bien c'est un peu le patron quand même moi moi je 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 suis surpris de la réaction de Longoria comme beaucoup de supporters sur nous de faire croire à tout le monde qu'on est retourné dans le futur ou dans le passé le 18 septembre avec encore des mensonges ce qui le concerne parce que bien sûr le club était au courant était au courant de ce qu'on fait parce que malheureusement vous savez que c'est l'Olympique de Marseille qui gère la gestion du stade c'est eux-mêmes qui louent le stade Vélodrome à Bougiraba le 22 juin pour son spectacle et ceux qui nous ont installé les cordes on ne peut pas nous-mêmes appeler la société de cordistes pour installer les cordes enganées pour lever le chiffon voilà et vu qu'il y avait une prise au vent et qu'il y avait du mistral ce jour-là vous croyez qu'ils ont eu ils se sont gênés de venir se déplacer voir ce qu'on était en train de créer dans le parc après c'est peut-être c'est peut-être l'équipe je ne sais pas marketing de l'OM ou communication qui n'a pas informé l'Olympique de Marseille peut-être je ne sais rien non non moi je parle à Dieu je ne parle pas assez sain d'accord nous quand on fait un tifo qu'on organise quelque chose on tient à informer la direction de l'Olympique de Marseille et à titre d'info pour ceux qui sont qui ont été sensibilisés par ce tifo et qui ont été touchés les pauvres malheureusement vous vous rendez compte à cause de Bougiraba et à cause du tifo on n'a pas pu battre le PSG à 11 contre 10 s'il est tombé la pluie c'est à cause de nous mais rappelez-moi ce n'est pas Benatia qui est ami avec Bougiraba bon non mais ce n'est pas ce n'est pas Benatia qui a été salarié par Longoria et Benatia n'aurait pas parlé de tifo à Longoria vous n'êtes à jamais les premiers à avoir perdu à 11 contre 10 en tout cas ah oui mais ça c'est nickel ça fait partie d'une ça fait partie un mot quand même juste un mot sur voilà pour cette histoire de bande-robe la réponse de Rachid qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que par rapport à notamment moi vous voulez que je vous dise quoi honnêtement je vais te faire juste une parenthèse comme ça ça va être clair après je pourrais te poser la question quand même ça commence à me trotter un peu parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui se font influencer par certains postes sur les comptes de Twitter mais la planète c'est un des seuls qui a commencé à contester notre tifo et qui appelle au boycott du spectacle de Bouguerraba nous on a appris nous on a appris parce qu'après on a plusieurs solutions pour trouver qui est administrateur de tel compte qui tel compte parce que si vous avez affaire à ce monde-là au quotidien moi oui on a retrouvé on a retrouvé la trace de Mathieu Grégoire qui est derrière Planète O.M. avec trois autres administrateurs qui ont d'autres comptes et qui foutent sur égal de foutre la merde à chaque fois que les winners font quelque chose à Marseille et essayent de donner un pignon souru sur tout ce qu'on fait et nous auscultent au microscope si ça continue comme ça ça va finir au tribunal c'est tout ce que j'ai à dire parce que moi maintenant d'essayer de monter les groupes de supporters les uns contre les autres en essayant aussi de mélanger Longoria dans nos histoires de supporters et de tifo pourquoi nous on se mène des transferts nous on a encouragé toute la saison on a encouragé bien qu'on soit en difficulté avec notre direction on a encouragé notre club qu'est-ce qu'on va nous reprocher d'avoir fait notre boulot notre taf même contre le pays je précise que Mathieu Grégoire est un confrère s'il veut répondre il est évidemment le bienvenu parce que là vous le mettez en... parce que je risquerai de les démontrer et le traîner au tribunal parce que s'ils croient qu'on se suce le pouce à Marseille s'ils croient que tous on se suce le pouce et qu'on ne comprend pas qui il y a derrière certains réseaux j'en ai fait mon affaire Rachid juste une question moi je te donne mon avis là-dessus je n'ai rien contre Redouane Bouguerraba encore une fois quand on arrive contre Redouane Bouguerraba non mais laisse-moi terminer on discute non mais moi je n'ai rien contre je n'ai rien contre Redouane Bouguerraba en plus il a... voilà aujourd'hui il représente Marseille de par ce qu'il le fait il le fait après chacun fera sa propre opinion mais moi j'aime bien Redouane Bouguerraba c'est pas le problème mais dans une soirée dans une soirée comme hier où notamment on a fêté les 4 ans enfin fêté c'est un mot qui m'échappe mais il y a eu les 4 ans de la mort de Pape Diouf il y a eu Eric Guérez il a toujours aidé il a toujours aidé la jeunesse martiale non d'accord toi tu veux dire que tu aurais entendu un tifo Pape Diouf non mais un tifo Pape Diouf ou Eric Guérez qui revient au stade Eric Guérez qui revient au stade moi je te pose la question Rachid est-ce que... attendez attendez non mais tu ne me laisses pas terminer vous allez rebondir rebondir Guérez sous son coup d'envoi on ne l'a pas vu on était dans le brouillard on était dans la fumée comment vous voulez qu'on nous passionne un ancien entraîneur qui fait un coup d'envoi alors qu'on ne voyait rien qu'est-ce que vous êtes en train de dire vous saviez que Guérez allait venir au vélodrome quand même hier ça a été diffusé sur les réseaux sociaux attendez nous on était dans un autre souci on était dans notre 3D qui ne voulait pas se déployer à cause du mistral alors on ne voulait pas prendre de risque notre micro il était basé en discussion avec les mecs qui montaient le 3D alors le 3D il n'a pas pu monter je ne dis pas que c'est à cause des ultras parce qu'il y en a qui essayé de me faire porter le chapeau que j'aurais soi-disant critiqué les ultras parce qu'ils ont fait un feu d'artifice mais on était bloqué avec nos 3D et on se l'indicite d'essayer de le déployer au mieux avec le mistral qui avait sur Marseille non mais ça c'est un autre débat ça n'est pas mais est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur hommage à faire hier soir par rapport à Pap Diouf et par rapport à Eric Guérette c'est tout on a bravé l'interdit nous du confinement c'est nous qu'on y a rendu hommage le jour de son décès à Marseille tous les jeunes des Winners ils sont allés bâcher autour du stade son nom et on a même un rappeur un jeune rappeur marseillais qui a fait un morceau le soir même du bâchage le jour du confinement mais c'était pendant le Covid il n'y avait pas de supporters attendez attendez vous croyez que c'est une fête la mort de quelqu'un parce que c'est tombé contre le PSG alors on doit lui rendre hommage c'est pas faire une fête alors on doit mettre en avant la mort de Pape Diouf pourquoi c'est une victoire une mort ? mais non pas du tout Rachid Zerouane avec nous une dernière question avant de se laisser avant de vous laisser mais où est le respect se servir de la mort de quelqu'un parce que c'est tombé sur la date du PSG et alors il fallait sortir Pape Diouf mais non célébrer Pape Diouf Rachid pour conclure un mot sur le match quand même hier à tous les gens qui sont décédés à Marseille ou ailleurs un mot sur le match hier à priorité qu'est-ce que vous avez envie de dire là après la défaite ? après la défaite qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'on ne fait pas le poids et qu'on n'avait pas les couilles en attaque et qu'on n'a fait que des passes en retrait au gardien adverse qu'est-ce que vous voulez que je vous dise juger cette équipe on a décidé de l'encourager et non pas de la juger parce qu'on ne voulait pas la déstabiliser parce qu'on l'a senti fragile depuis le début de la saison j'ai pas été le premier à le dire j'ai pas été le premier à le dire dans le début de saison Rachid t'as aussi dit dans l'émission Stephen Time mais j'étais là qu'Obameyang était fini et que c'était un joueur pour les potes c'était un joueur pour les potes t'as aussi dit ça il y a des joueurs qui ont besoin il y a des joueurs qui ont besoin qu'on les pique au vif pour qu'ils se réveillent c'était bien bien au contraire peut-être que si j'avais rien dit il n'aurait pas suivi derrière tous les buts qu'il a mis Harry te l'y a dit il faut le dire à tous les joueurs alors parce que comme ça ça va se réveiller jusqu'à la fin de saison après il ne faut pas faire quoi une dernière question Rachid quand j'entends ces propos là sur Obameyang en général sur les joueurs la façon dont vous fonctionnez avec les dirigeants est-ce que vous vous arrangez pas un trop grand non mais attendez j'ai pas posé ma question Rachid 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 j'ai pas posé ma question est-ce que vous vous arrangez pas un trop grand pouvoir c'est pas à vous de mettre la pression forcément il y a des entraîneurs il y a un directeur sportif non mais c'est le stade le pouvoir c'est pas les winners pourquoi on est le seul groupe de supporters dans ce stade vous arrêtez de bloquer sur les winners non non je parle en général je parle des ultras en général vous arrêtez non non mais je vous le dis parce que c'est toi qu'on entend plus Rachid c'est toi le plus connu je sais que ça tourne autour du pot moi je tombe pas autour du pot la devise du club c'est droit au but allez droit au but on discutera droit au but et on ira droit sur le problème arrêtez d'inventer des suppositions là où il y en a pas arrêtez s'il vous plaît arrêtez arrêtez vous gavez les supporters les vrais supporters marseillais ils vous écoutent ils me disent même à moi de plus vous parler tout Marseille me dit arrête de leur parler arrête de leur parler ils créent des polémiques là où il y en a pas nous on n'est pas Pablo Longoria c'est lui qui a parlé du typho quoi pardon c'est Longoria qui a parlé du typho c'est pas nous c'est pour ça qu'on voulait justement on est allé lui tendre le micro et que cet idiot en tant que président parce que s'il y avait le pape Diouf il aurait dit j'aurais été il aurait été émerveillé parce qu'il a vu parce que c'est un petit jeune espoir de Marseille et un humoriste pas un comique comme certains ils ont plus dire bon Rachid merci beaucoup il faut qu'on s'arrête mais continuez de nous parler nous on donne la parole à tout le monde oui oui il n'y a pas de soucis allez bonne soirée à vous tous bonne soirée au sujet des winners et c'était le 1er avril c'est l'anniversaire des winners aussi bon anniversaire à tous les winners combien d'années combien d'années Rachid quel âge quel âge combien d'années 27 ans les winners bon 27 ans 27 ans bravo 37 37 on n'a pas d'entrée 37 ans bientôt bientôt 40 et bien bon anniversaire merci Rachid vous les faites pas désolé de porter les miennes parce qu'il y en a ils ne sont pas capables de les porter je vous fais la bise salut Rachid dans quelques instants qu'on titule débat on se retrouve tout de suite dans l'after supporter de l'OM on vous attend RMC l'after foot RMC et vous quel est votre lien avec RMC Apolline parce que pour moi elle est entière elle ne juge pas elle donne la parole à tout le monde on ne sent pas qu'elle a le parti pris elle débat de l'actualité et elle veut des réponses tous les matins Apolline fait face aux politiques et leur pose toutes vos questions Apolline Matin du lundi au vendredi 6h30 9h sur RMC du 10 au 12 mai le Grand Prix de France Moto vous attend au Mans avec RMC nouveau défi pour les français face aux meilleurs pilotes MotoGP Johan Zarco doit réussir avec sa Honda et Fabio Quartararo vise un retour au sommet Reza sur gpfrancemoto.com du sport du spectacle des animations et des émotions du 10 au 12 mai sur le circuit du Mans avec RMC RMC au 32 16 45 centimes la minute ou par SMS au 7 32 16 75 centimes par envoi plus prix du SMS RMC jusqu'à minuit l'after foot Gilles Dabribois même 2h54 Walid la chercheurée là Florent Gautreau et là Walid je t'ai un peu coupé à ton avis tu avais commencé pour parler des joueurs marseillais au trafic zéro et t'arrives priorité au direct non non moi je voulais reparler voilà on s'est pris et j'y ai cru naïvement même si une partie de moi savait que les limites qu'on avait déjà entrevues après la très bonne période de Marseille quand Gasset est arrivé qu'elle allait ressurgir avec ce calendrier qui est dantesque pour l'Olympique de Marseille notamment Villarreal retour à Rennes le Paris Saint-Germain Lille et Benfica et en fait on a été en plein dedans avec ces trois matchs-là où ils ont été totalement dépassés contre Villarreal au match retour on a mis ça sur le côté bon c'est un match retour qu'il fallait gérer avec une grande avance contre Rennes moi j'avais trouvé ça quand même lunaire on accepte les déclarations que ce soit du coach ou de certains joueurs on est fatigué on est renté alors que normalement cette équipe-là doit être prêt pour ce genre de rendez-vous fin mars début avril et là contre le Paris Saint-Germain un match où j'en attendais pas énormément parce qu'il y a eu quand même pas mal de blessés avant la rencontre l'appétit vient en mangeant et quand tu vois la première mi-temps que fait l'Olympique de Marseille où il challenge le Paris Saint-Germain et surtout avec cette expulsion à 11 contre 10 en fait en deuxième mi-temps tu ne peux pas perdre ce match-là tu deviens en fait dans ce contexte de match tu dois au moins faire un résultat et tu ne le fais pas surtout en plus quand on connaît le passif Gilbert cette saison en supériorité numérique pour l'Olympique de Marseille où ils ont fait 2-2 contre Monaco à 11 contre 10 pendant 70 minutes contre Metz la même chose et contre Nantes la même chose et j'en reviens en fait à la fiabilité des joueurs où en fait je me pose la question Gilbert quand on voit les fulgurances que ces joueurs-là peuvent faire en Europe notamment en Europa League où cette saison quand même l'Olympique de Marseille ils sont sortis d'un groupe où il y avait Brighton où il y avait la EK Athènes où il y avait l'Ajax ils ont sorti le Chactin d'Honets qui avait fait quand même une belle phase de poule contre Porto et contre le Barça et que derrière ils sortent Villarreal quoi qu'on dise voilà Villarreal ils font pas une grande saison mais ça reste Villarreal qui a une histoire européenne ces joueurs-là nous ont montré la qualité sur ces matchs-là mais quand on voit les matchs de Ligue 1 depuis le début de saison la fiabilité quand on parle de blessures parce qu'il y a beaucoup de blessures il y a eu beaucoup de blessures soit de fatigue ou des blessures importantes et le manque de régularité de certains joueurs en fait on est trop déficitaire du côté de l'Olympique de Marseille quand on voit encore une fois hier Mbemba qui reste pour moi avec Balerdi le meilleur défenseur de l'Olympique de Marseille qui se pète on a vu la différence quand Gigo est rentré et ça a été une rentrée catastrophique Klos a enchaîné les pépins physiques cette année Rongier a eu une grosse blessure Verreto a eu des blessures de fatigue Kondogbia ne peut pas enchaîner deux matchs j'ai parlé de Jonathan Klos notamment Renald Noddi sur les six premiers mois qui traînait une pub aljique qui n'a jamais été comment dire à 100% Ismail Lazar qui parfois est là parfois est pas là là je parle que des blessures maintenant parlons du rendement les statistiques je les ai sous les yeux Ismail Lazar en Ligue 1 c'est trois buts Ndiaye c'est trois buts Vitinha avant qu'il parte c'est trois buts Mumbanya bon il vient d'arriver deux buts Amin Arit c'est un but la fiabilité des offensifs et la fiabilité dans ce type de match des joueurs de l'Olympique de Marseille notamment en Ligue 1 par rapport à ce qu'ils gagnent par rapport à ce qu'ils doivent faire mais on est clairement déficitaires hormis peut-être Aubameyang sûrement Aubameyang et quand même quand tu vois la somme des matchs qui vont arriver tu peux craindre le pire et hier ça a encore été un rappel flagrant tu fais 22 tirs hier contre le PSG 22 tirs 10 tirs cadrés tu n'arrives pas à mettre un but contre cette équipe à 11 contre 10 donc voilà je voulais parler ce soir du manque de fiabilité physique et en termes de performance des joueurs de l'OM cette année Floreau est-ce que tu es d'accord ? Ouais mais sauf que je ne m'en prendrais pas vraiment aux joueurs moi je me dis juste que cet effectif a été constitué de manière incroyable parce que par rapport aux autres années où avec son chamboule tout Longoriard tombait plus ou moins sur ses pieds à la fois en termes d'entraîneur en termes de joueurs là le problème c'est que alors tu as peut-être raison de mettre devant de la scène le problème des blessures parce que là il y a quand même un truc dingue dans cet effectif mais là pareil j'ai envie de dire joueurs ou staff tu vois donc moi ce qui me gêne le plus dans cette saison c'est la constitution de l'effectif la façon dont il était composé le niveau des joueurs le niveau technique parce qu'hier quand ils se sont procurés les fameuses situations dont parle Gasset parce qu'il n'a pas parlé d'occasion ça s'est terminé de manière catastrophique parce que dans les 30 derniers mètres tout ce qui était passe, centre et tir était catastrophique à part Vertou en gros le joueur le plus technique le meneur le plus technique hier c'est Vertou c'est ouf et c'est souvent le cas et c'est souvent le cas donc c'est un très bon joueur ok ils sont en reflens de ronger t'as raison parce que Kondogbad n'est pas aujourd'hui un joueur de très haut niveau je pensais mais pour des raisons je pense physique je pense qu'il y a un problème physique parce que ce joueur là n'a pas perdu de chance hier sur le premier but Flo sur la part non mais quand Vitinha lui met une piquette Vitinha il fait un très bon match mais Vitinha il n'a pas l'explosivité de Kevin De Bruyne c'est pas Moussiala sur les premiers mètres Kondogbia il a une charrette sur le premier duel c'est quand même impressionnant mais pour revenir à ton avis moi ce qui me gêne le plus moi je n'ai pas envie et tu vois hier je ne l'ai pas fait et j'ai envie de tirer ni sur Gassé non mais ni sur les joueurs Gassé dont j'avais dit après le premier match qu'il avait trouvé la clé psychologique contre des équipes plus faibles et qu'on allait voir pour l'instant on voit c'est pas bon et c'est pas étonnant qu'il soit pas bon et même hier je l'ai dit Gassé tactiquement il s'est bien débrouillé avec son 4-2-3-1 du début de match il a plutôt bien vu les chaudes mais Gassé il n'est pas à mettre en cause en revanche c'est pas les joueurs mais qui fait un bon match hier à part Verito comme tu l'as dit hier c'est pas normal non et Mbemba peut-être mais la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui c'est pas normal pour que par rapport à ce budget là par rapport à la masse salariale qui est celle de l'OM aujourd'hui qui est une masse salariale de dingo comme il n'y en a jamais eu ou presque à Marseille ça n'est pas normal et c'est de la faute des dirigeants donc moi je ne tire pas sur les joueurs même s'il y a des choses à dire t'as raison pas sur Gassé pas sur les coachs en général mais là effectivement c'est sur les dirigeants oui les dirigeants dans un instant votre avis à vous les supporters de l'OM au 32-16 et ensuite on parlera de Brest et des autres prétendants aux places européennes toujours la Ligue 1 le lundi soir jusqu'à minuit dans l'after à tout de suite RMC jusqu'à minuit l'after foot RMC les grandes gueules bonjour c'est Anna Marshall demain entre 9h et midi vous avez rendez-vous avec les grandes gueules dans la famille GG je veux le prof de philo Jean-Loup Bonamy il sera là l'agriculteur de son éloir Didier Giraud présent et Flora Guevalli entrepreneur dans la transition écologique elle sera aussi la partie et on vous attend au 32-16 RMC les grandes gueules tous les jours 9h30 je suis pas du tout aujourd'hui j'arrive pas ces histoires de retraite ça me prend la tête ah c'est ça moi je suis avec Monceau Assurance c'est top tu épingles ce que tu veux quand tu veux et t'en profites à ta retraite t'as le contrôle du match un peu comme moi là pas mal allez go prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance plus d'infos sur monceauassurance.com vive la technologie l'événement start-up et tech numéro 1 en Europe revient du 22 au 25 mai à Paris porte de Versailles et tech numéro 1 en Europe